Je vous explique mon système que je fais depuis des années. Et je sais que parmi nous, il y a des professeurs, il y a d'autres personnes que je ne connais peut-être pas côté soeur aussi ou côté frère. Chacun a des fois sa manière et autre. Moi, quand je fais la Umrah, je ne rentre pas dans 36 000 explications. Pourquoi ? Parce qu'il y a des années, quand j'assistais à certains cours, on rentre dans tellement de cours qu'à la fin, quand le pèlerin arrive là-bas, il ne sait même plus où aller. Et on doit être honnête. Tous ceux qui sont ici pédagogues dans le domaine de la théologie, ils savent très très bien que la plupart des gens qui s'inscrivent à une Umrah, c'est pour arriver, faire leur Umrah et repartir. Et on sait que la Umrah ne dure que quelques heures. Comme ça, on corrige un peu les mots. La Umrah en elle-même, l'acte d'adoration en lui-même, par rapport à comment l'a fait le prophète, depuis qu'il a mis son ihram jusqu'à la fin, on sait très bien qu'aujourd'hui, ça dure maximum quelques heures. Et ce, d'après Zahma, d'après le nombre de personnes qu'il y a là-bas au moment où vous arrivez. La dernière fois qu'on a été, donc c'était lors de l'Hajj, et même en avril, en général, ils s'arrangent à interdire le tawaf pendant des périodes à toute personne qui n'est pas bien ihram. Les femmes, ils ne les embêtent pas, parce qu'ils ne sont pas censés savoir, tandis que pour les hommes, dès que vous arrivez en civil, ils vous renvoient vers une autre entrée. Mais il y a des moments où ils ne le font pas, et tout le monde alors entre du même endroit. Et c'est pour cela que, comme je vous dis, j'ai remarqué que les gens, dès qu'ils arrivent, subhanallah, et ça c'est par expérience, ça fait une vingtaine de fois qu'on y va, à chaque fois, les gens, ils veulent savoir directement où est l'Akka'ba. Gardez bien tout ce que je vous dis en tête. Ils veulent savoir où est l'Akka'ba, qu'est-ce que je dois faire autour de l'Akka'ba, et puis après, où est-ce que je dois aller après l'Akka'ba, où est ce maqam Ibrahim, qu'est-ce que je dois y faire ? Et ils savent qu'après l'Akka'ba Ibrahim, ils auront entendu qu'il y a Safa'il Marwa, où est Safa'il Marwa, qu'est-ce que je dois y faire ? Et ils savent que quand ils terminent, ils doivent soit diminuer ou raser leurs cheveux, et la femme donc diminue ses cheveux de la taille d'une petite phalange, ou une moula, comme on dit, petite phalange, tayeb. Donc ça c'est mon rêve, c'est ce que je veux quand je donne ce petit cours, que quand vous sortez d'ici, vous fermez les yeux, vous voyez que vous entrez dans la mosquée, j'ai Al-Ka'ba, j'ai le maqam Ibrahim, j'ai Safa'il Marwa, et puis je sais que je dois terminer automatiquement par le coiffeur. Et en entrant, deuxième chose, gardez bien tout ce que je vous dis, vous verrez, alhamdulillah, alhamdulillah, ça c'est le ni'ma qu'Allah donne, c'est pas nous. Nous si on n'a pas l'aide d'Allah, on peut être les plus beaux parleurs du monde, ça donne rien, il n'y a pas de tawfiq, c'est Allah qui le donne. Mais combien de fois, alhamdulillah, quand les pèlerins terminent, spécialement ceux qui n'ont jamais été levé la main ? Ah ben je suis content, vous verrez. Mais idnillah, si vous écoutez comment j'explique les choses, on va refaire le même cours, incha'Allah, à Médine. Donc à Médine, je vous redonnerai le jeudi, avant la prière du vendredi, incha'Allah, donc le jeudi, je vous redonnerai tout un cours sur la Umrah, et sur place, vous aurez normalement, incha'Allah, de l'accompagnement. Ce qui veut dire que chaque fois, à la fin de la Umrah, j'ai tout le temps des personnes qui me disent « Wallahi, les 3-4 éléments sur lesquels vous avez accès, c'est ce qu'on a trouvé sur place. » Amma, quand tu remplis 36 théories autour, l'être humain après commence à paniquer, c'est humain, il vit avec 36 feuilles et il commence alors à tout mélanger. D'accord ? Donc ici maintenant, je parle spécialement à ceux qui n'ont jamais été suivis étape par étape ce que je vais vous expliquer. Donc je vous disais justement, on a des piliers. Ça sous-entend, Allah, de l'aïkoum, pas de panique. Si ces choses-là, tu les as bien en tête et vous avez le droit d'aller avec un petit papier, il n'y a rien qui vous l'interdit. Votre tout petit bloc-notes et mettez dedans juste l'essentiel de ce que vous avez besoin. Commencez pas à mettre 36 hadiths avec 36 règles et chez les Hanafites et chez les ceux-ci, chez les Abadan. Sauf si quelqu'un ici a vraiment de telle ou telle tendance en jurisprudence. Ça, alors bon, c'est son droit. Moi, je vous donne, à notre manière, d'après ce qu'en général, Jomhori dit, après celui qui, mashallah, par exemple, j'ai déjà eu le cas d'une omrah des frères turcs ou soeurs turcs, dit, ah, chez nous les Hanafites ou ceci ou cela, mais à l'aïkoulihan, ça peut arriver. Ou bien quelqu'un qui dit, nous les malikites, ça, on a souvent des fois chez les parents, ça peut arriver. Là, alhamdoulilah, c'est important à Chabab. Vous notez votre petite remarque. Ou bien, vous voulez la mettre en pratique, mais, l'aïkoulihan, ne rabaissez jamais quelqu'un. D'accord ? Tout le monde comprend ce que je dis, au fait ? Tout le monde ? Donc, ne rabaissez jamais quelqu'un. Ne pas dire à quelqu'un, ta omrah les nuls, ta omrah ceci. Chacun est responsable de ce qu'il va vouloir rajouter dans sa omrah. Tu peux conseiller, mashallah. Tu peux même demander, parce que vous serez des frères et soeurs là-bas. Allahu akbar. Il y aura une ukhouwa qui va vous lier à partir de maintenant. Donc, tu peux, des fois, pendant que tu fais tawaf, demander à ton voisin, tiens, j'ai vu, tu as rajouté ceci et cela, kiev kada, spécialement si tu es sûr que ce qu'il fait n'existe pas ou autre. Mais tout ça, subhanallah, avec sagesse. D'accord ? Calme. Et si la personne te dit, tu vois, chez nous c'est comme ça, qu'Allah, incha'Allah, accepte ta omrah et stop. Parce que vous verrez, chacun, des fois, va vouloir venir avec sa petite manière de voir et autre. D'accord ? Alors, les piliers, chabab, c'est ce que vous devez vous garder en tête absolument et vous dire, si j'ai ça, mashallah, j'ai ma omrah. Sacralisation, et on va en parler, c'est lorsqu'on va arriver à cette limite sacrée, ce miqat, et on va donc faire la talbiya, son intention, pour rentrer dans sa omrah, commencer sa omrah. L'homme s'habille d'une certaine manière, la femme, alhamdoulilah, elle s'habillera comme elle s'habille habituellement. On a le tawaf, lorsqu'on va devoir tourner cette fois, circombination cette fois autour de là, donc Ka'aba, on verra aussi la manière et ce que c'est, et on aura as-safa et al-marwa, d'accord ? Chabab, très très important. Donc, sacralisation, tawaf, s'aï, entre el-safa et al-marwa. Ils doivent absolument, absolument être présents. Et vous verrez, chabab, je dis toujours pour ceux qui n'ont jamais été, et chaque professeur a sa manière de donner cours. Moi, des fois, je le fais un peu à la... Je rigole un peu avec les pèlerins, juste pour leur dire, quand tu arrives devant le Ka'aba, est-ce que tu vas faire des pirouettes, des culbutes ? Vous souriez. Pourquoi vous souriez ? Dites-moi, qui peut me dire pourquoi il sourit ? Parce que, subhanallah, c'est une sunnah d'Allah sur terre aujourd'hui. Même les non-musulmans savent que dès qu'on arrive devant le Ka'aba, ou Allah, et quoi qu'il arrive, on tourne autour ou pas ? Tout le monde sait aujourd'hui, et même les non-musulmans, que quand les gens tournent autour de la Ka'aba, est-ce que vous en avez déjà vu un qui tourne par là, et 500 000 qui tournent de l'autre côté, et qu'on va dire que c'est celui-là qui va par là, qui ajuste, et les autres ont, on faut là. Mais on garde quand même, on garde quand même une petite règle en tête. Et on sait que c'est l'inverse de l'aiguille d'une montre. Par exemple, d'une montre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il m'est arrivé une fois dans un cours, un frère m'a dit, Wallah, j'ai eu presque un petit doute. Pourquoi ? Il n'arrive qu'il y a des pèlerins qui viennent à des groupes de 200. Et quand ils terminent le pèlerinage, ils sortent. Et des fois, en sortant de Tawaf, ils sont de l'autre côté. Et Safa est de l'autre côté. Alors, ils viennent en sens inverse. Et un frère me dit, Wallah, j'ai vu des gens faire Tawaf en sens inverse. J'ai dit non. Je ne dis pas l'expérience à des gens. Ils terminent et ils n'ont pas le choix. Ils doivent refaire un Tawaf en marche arrière pour ressortir. Amma, toi, l'amas, tu vois bien qu'elle part, subhanallah, vers un système bien défini. Donc, il n'y a pas de panique à voir. Lardali koum, ceux qui n'ont jamais d'enquêter, on l'expliquera. Safa et Marwa, la même chose. Tu as, comme l'indique le mot, on a donc Safa. Ça veut dire que c'est un endroit ou pas ? C'est un endroit. Même ceux qui n'ont jamais vu, c'est un endroit. Et on a Al-Marwa. C'est un endroit ou pas ? C'est un endroit. On va dire, pourquoi je vous embête, on va dire, vous êtes avec le groupe. MashaAllah, les guides sont là. La police arrive, coupe le groupe en deux. Voilà pourquoi les cours sont importants. Des fois, nous, même si on voudrait aider, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider à faire la Umrah, parce que moi, je ne la fais pas, donc ceux qui seront avec vous, vous verrez, ils peuvent être les plus gentils de la terre. Des fois, la police arrive et ils décident en 3 secondes 30 de couper un groupe et que ta mère soit derrière ou ta femme ou ton fils ou je ne sais quoi, ils n'ont aucune pitié. Ce n'est pas que c'est des mauvais, mais ils reçoivent des ordres stricts. Dès qu'on les appelle Zahma, ça veut dire qu'il y a trop de monde, bouffe, ils bloquent. Ils ne discutent pas. Tu peux le supplier. Tu peux lui dire, c'est la Umrah de ma vie, je ne suis jamais venu. Il va dire, je dis toujours à ceux qui viennent pour la première fois, tu sais que tu as terminé ton tawaf, il y a autre chose qu'il y a à faire, mais on l'expliquera, mais tu vas vers Safa El Marwa, à tout casser, tu demandes à n'importe qui au monde qui est présent, tu dis Safa, qu'est-ce qu'il va dire ? Là. On va dire que tu as tombé sur des racistes. On va voir ta couleur, non, je ne te réponds pas. Wallahi, Safa El Marwa, c'est quoi ? C'est un couloir aller, un couloir retour. À tout cas, c'est Yashabab, je suis en train de vous aider au cas où il y a un souci. Marche, prends la direction, tu vois un groupe qui va par là, suis sa direction. Et de temps en temps, demande. Moi, je l'ai dit pour exagérer, tout le monde te répondra. Wallahi, il y a des soldats partout, des aides, les nettoyeurs, mashallah a liého, nos frères pakistanais, banglades et autres, allahi barik, demande à n'importe qui, il y a ça, il va dire là. Donc, impossible de se perdre, impossible de paniquer, d'avoir une crise d'angoisse, de se dire, c'est tout, on m'a largué, on m'a fait. Dès que tu rentres dans la mosquée, tu es dans la demeure de qui ? D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, normalement, c'est nos stress. C'est le plus bel endroit. C'est l'endroit où, normalement, tu devrais te dire, il n'y a pas plus sécurisé. Que je te jette au fin fond de l'Himalaya ou je ne sais pas où, dans un jeu de scout, naam, tu ne connais pas l'endroit. Amma, ici, c'est la mosquée. Donc, vous avez remarqué, première leçon, pas de panique. Wallahi, pas de panique. Si tu retiens dans ta tête que j'ai Safa, le marwa, elle est à la fin. Le début, c'est le tawaf. Sahou lala. Et, Shabab, on a remarqué au milieu, vous verrez, il y aura ce qu'on appelle donc le fait de stationner au maqam Ibrahim, là où il y a les traces de pieds, comme ils disent, donc, du maqam, là où Ibrahim, a.s. montait pour déposer ses pierres, il a été bougé, comme vous le savez. Même ça, on me pose souvent la question, on va le voir aussi, mais il n'annule pas votre umra. Là, quelqu'un a oublié et il a dû le faire plus loin ou ceci, ça n'annule pas la umra. Il y a plein qui nous disent des fois, j'ai entendu une personne d'un autre groupe, Safa et le marwa, il l'a fait, il l'a fait le tawaf, le maqam Ibrahim. Donc, même s'il arrive un changement, le principal, vous avez vos piliers, c'est l'état de sacralisation, notre tawaf et notre Safa et le marwa. D'accord, Shabab ? Allah, d'alikoum aussi, les devoirs, on a cette sacralisation, elle se fait à partir du miqat, mais de nouveau, s'il vous plaît, comme ça, il n'y a pas de divergence entre vous, ça veut dire que quand on s'habille à l'autel, on n'est pas déjà en état de sacralisation. D'accord ? d'alikoum, quand on s'habille à l'autel, vous êtes encore libres, les frères et les sœurs, vous êtes encore libres. Il y a un tas de choses que vous avez encore le droit de faire. C'est lorsque, comme vous l'avez remarqué, on arrivera au miqat et qu'à ce moment-là, subhanallah, l'intention est placée et elle est dite, on est parti. Avant cela, vous avez tout à fait le droit de vous habiller donc à l'autel quelques heures avant donc le départ et autres. Mais vous n'êtes pas déjà en état de sacralisation. Parce qu'il y en a qui, des fois, alors se taquinent, non, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas... Là, vous n'êtes pas encore à ce moment-là dans ce qu'on appelle cet état qui fait que vous avez entamé votre omrah. On ne porte pas d'habits cousus. Donc ça, alhamdoulilah, juste on le rappelle très brièvement mais on sait très très bien que tout le monde, une fois qu'il est là-bas, bien, ça c'est plus pour parler aux hommes. Les femmes, elles le savent très bien de mettre leur gilbab habituel, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est juste pour expliquer ce petit rappel. Pourquoi on le dit quand même ? Parce qu'il peut arriver des cas de force majeure. Il peut arriver des cas de force majeure ou des fois sur la route pour je ne sais quelle raison quelque chose s'est déchiré, ceci, cela. Ça arrive. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais on le précise. Aussi se raser, diminuer ses cheveux. On termine naturellement comme vous le savez. Donc ça romera pour les hommes et les femmes. On termine donc en se rasant ou bien on diminue les cheveux. Et là, la même chose. On en reparlera après par rapport à certaines petites remarques qu'il y a. T'as bien ? Alors la sacralisation, vous serez à l'hôtel et le résumé, c'est quoi ? On prend un bain, homme et femme, chacun prend son bain et l'homme va mettre ses deux tissus. Les frères des amis de Soufiane sont déjà partis. Il n'y a pas un ihrab ici ou même un simple tissu. Quelque chose que vous mettez sur les tables pour décorer. C'est le seul que vous avez. à l'hôtel à l'hôtel à l'hôtel. Allahoukabar. Taïb, s'il n'y en a pas, je le retire. Donc, on prend un bain, on se savonne, d'accord ? On met son savon, on se parfume, on fait les choses qu'on sait qu'on ne pourra pas faire après. La femme fait attention, elle se savonne, elle peut mettre un déodorant mais elle ne doit pas oublier que c'est comme si elle était ici par exemple en Belgique, elle ne sort pas de chez elle parfumée, d'accord ? Donc, ça reste des détails très très importants parce que que l'on soit en état de oumra ou à la mèque ou autre, certaines règles d'usage qui sont rattachées à la femme ou à l'homme, on y fait quand même donc attention. À ce moment-là, l'homme a deux tissus comme vous l'avez remarqué donc, incha'Allah, ces tissus, vous verrez, n'allez pas commencer à courir ici aujourd'hui dans les librairies à gauche à droite, ils sont là-bas à Médine, il n'y a que ça dans les magasins, c'est pas cher et il y a plein de qualités, il y a plein, donc chacun voit un peu le tissu qu'il voudrait, n'allez pas commencer à payer ça ici à Bruxelles, c'est cher pour rien du tout et on doit bien, bien, bien recouvrir et ça, des fois les hommes ils ne font pas attention, ça arrive, bien couvrir entre le nombril et le genou, des fois il y a des frères, ils oublient déjà dans la sunnah c'est comme ça, c'est une obligation pour chacun d'entre nous, on secoue, mais des fois ils s'oublient, il y a des femmes, on aurait dit, même si entre hommes ça a été demandé, que penser quand il y a des femmes qui sont présentes, parce que dès qu'on sort des chambres, il y a l'ascenseur, on attend dans le hall, on attend à l'entrée, des fois les bus ils disent on est là puis la police elle les fait refaire tout un tour du bloc autour de la mosquée de Médine, ça prend alors un quart d'heure, des fois on s'oublie, non, le musulman il regarde, il y a des surveilles mais obligatoirement comme vous l'avez remarqué, du nombril, donc et après si quelqu'un a un tissu plus long, ça n'y a pas de soucis et quand tout à l'heure je prendrai un tissu je vous montrerai quelques petits trucs très très rapides. Est-ce que jusque là c'est bon ? On fera étape par étape s'il y a des questions, s'il y a un petit souci, vous le dites, il ne faut pas être gêné, on est entre nous et on en reparlera s'il y a des questions, des doutes, s'il y a un souci après dans une semaine de nouveau vous commencez à douter, notez sur un papier quand on se verra que ce soit à l'aéroport ou bien quand on arrive à Médine vous me croisez direct, il ne faut pas être gêné. Je le dis et je le redis. Moi je ne m'occupe pas de l'administratif. Moi je suis invité j'ai zahoumullah qu'Allah les récompense mais je m'occupe avec vous de tout ce qui est des questions. Donc si vous me voyez il ne faut pas dire on lui a déjà demandé deux fois. Là, même dix mille fois tu me reposes la question je te réponds il n'y a aucun souci. Tu me croises même à la mosquée dans la rue dans une épicerie il ne dit pas non mais il est en train d'acheter une banane ou là je ne vais pas l'embêter viens, venez poser la question on est là pour pour sallallahu alaykum. La femme donc on l'a dit porte son gilbab son hijab pas de gants elle ne se couvre pas le visage se parfume pas mais cela ne concerne pas le savon et le shampoing et le déodorant comme le rappelle souvent chez Runebaz dans ses épites dans le domaine de tout ce qui est les fatahs sur le pèlerinage donc il n'y a aucun souci par rapport à cela. Elle se lave comme elle le fait chez elle. Souvent je rappelle cela vous savez pourquoi ? Il y a plein de personnes qui croient que dès qu'ils doivent se laver pour l'ihram ils pensent qu'il y a un lavage exceptionnel je ne sais pas il faut tenir le pommeau d'une drôle de manière ou se mettre d'une drôle la abadane comme tu te laves à la maison comme tu te laves à la maison pas de rien ne laissez pas le shaitan ou faire un ousoisse ou quoi que ce soit normal comme vous faites chez vous à la maison comme vous le savez quand je dis permis de mettre des chaussettes il faut comprendre parce qu'il y a des fois des sœurs qui ont des mocassins qui couvrent complètement leurs pieds et autres principal on ne voit pas vos pieds comme vous le faites ici en Belgique comme vous vous surveillez ici en Belgique vous faites la même chose alhamdoulilah donc là-bas parce que chacun des fois ça dépend comme il fait un peu chaud ça dépend ce qu'on va prendre comme chaussures sandales et autres principales tant qu'on l'ait bien recouvert il n'y a pas de soucis il est permis aux pèlerins en état de sacralisation homme ou femme de laver leurs vêtements de sacralisation ou de les remplacer un exemple il y a un souci tu es je ne sais pas moi tu es sur le chemin et tu as renversé quelque chose il ne faut pas me dire non c'est un état de sacralisation donc c'est sacré il doit rester comme il est elle-là vous avez le droit de le nettoyer tu as un autre dans ton sac ça arrive ça arrive il y a des personnes il y a des personnes ça peut arriver qui sont malades incontinence quelque chose ça arrive homme ou femme ça arrive chacun il a ses petits problèmes il ne faut pas être gêné tu as le droit de nettoyer la chose comme tu as le droit de reprendre un autre et de te changer sans aucun souci même s'il arrive que des sœurs des fois chacun sait ça leur souci habituel il y a des sœurs qui se tapent des calculs de dingue des logiciels des programmes sur smartphone et des fois le calcul il sort il y en a qui prennent pilule ceux-ci ceux-là ils prennent 36 choses et le calcul il sort de nouveau tordu il n'y a pas de souci quand on doit se mettre en état de sacralisation et quitter la ville de Médine tout le monde se met en état de sacralisation d'accord ça c'est une première chose vous avez compris les sœurs tout le monde se met ne pensez pas et n'écoutez pas j'ai déjà entendu Allah il y a des gens qui ont été dire à des personnes non ne l'écoute pas il raconte n'importe quoi va à la Mecque mais après reviens à Médine et ressors quand tu seras purifié non d'accord oui comme tu dis lui il doit le retourner comme tu dis mais les gens ils parlent c'est comme ça on aime ça chez nous on aime parler mais bon il faut faire attention on ne donne pas de règles comme ça aussi comme vous le savez une fois qu'on est en état de sacralisation on ne coupe pas ses oncles on ne commence pas à les toucher ses poils si ceux-là arrachés ou autre à part ceux qui des fois ont des habitudes bon les barbus ils savent de quoi je parle on a cette habitude il y a il y en a qui ont la même maladie que moi depuis que je suis petit je ronge mes ongles même si j'ai vieilli je les ronge encore les savants j'ai déjà demandé de moi-même parce que des fois j'étais mal à l'aise il y a de ça x temps on dit quand c'est un réflexe qui a été fait il n'y a pas de soucis il n'y a rien à ni à sacrifier ni à refaire ni quoi que ce soit en place des réflexes à cause de quelque chose que voilà on ne sait pas changer donc ça c'est important comme ça il n'y a pas un houssois parce que ça revient très souvent vous allez faire minimum peut-être 7 à 8 heures de quart entre la Mecmedine c'est très très long en quart kilomètre c'est très court 410 420 maximum mais 400 kilomètres en Arabie c'est comme 1000 kilomètres ici en France la chaleur la route le quart le poids vous verrez vous avez au moins un bon 7-8 heures minimum de quart pour partir avec les pauses prières manger donc c'est long il y en a qui panique ah j'ai touché mes ongles ah j'ai fait ça il y a un poil qui est resté dans ma main ah j'ai fait ça pour arranger mon hijab il y a un poil qui est sorti avec mes doigts là tout ça alhamdoulilah il n'y a pas de soucis chabab on peut porter comme vous le voyez donc des croques montres ceintures sacoches tout ça ça n'entre pas dans tout ce qui est où les gens paniquent et mélangent les sujets tout ce qui est cousu ça n'a rien à voir ça c'est plutôt ce que tu vas porter sur toi les ceintures donc ceintures même en cuir ou les ceintures blanches qui se vendent là-bas un conseil achetez-les là-bas ça ne coûte rien il y a tous les modèles et toujours 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 on garde sur soi par exemple que par exemple les choses qui alhamdoulilah ce n'est pas de la valeur entre guillemets pourquoi je dis ça quand vous arrivez à l'hôtel ne mettez dans votre ceinture que par exemple quelques riels pour vous raser les cheveux votre carte de pèlerin le reste on voit des pèlerins et on a eu ça maintenant il vous le dira on a eu ça le pèlerin qui prend sa ceinture il met dedans passeport tout son argent les cartes visa tout et Allah pauvre il rentre et il l'a oublié sur la route de Médine des fois ça disparaît direct il est retourné son GSM a disparu il l'a appelé il y a un gars qui lui a répondu puis il l'a coupé mais il lui a laissé suspendu le passeport l'argent les cartes mais il a pris le GSM mais imaginez là-bas si vous perdez vos papiers catastrophique catastrophique pour refaire les papiers là-bas et avoir la permission de ressortir de l'Arabie c'est très difficile sauf celui qui a fait ça exprès pour faire une hijera là-bas il est resté quelques semaines à la rigueur mais ça m'étonnerait en général en général il les garde à l'hôtel parce que le hajj c'est un peu différent quand on sort et qu'on va faire un déplacement des fois spécialement avec ce qu'on appelle une Toyota Iyas où on recevait une permission du ministère là tu prends tes affaires parce que tu dois le montrer à chaque checkpoint mais sinon quand on fait la Umrah il peut arriver qu'il vous remette pour un déplacement le passeport je donne un exemple il se peut que tu aies le droit un exemple tu me dis moi j'ai un ami qui habite à Mkka je vais aller deux jours avant comme il a dit tout à l'heure vous êtes libre ça vous regarde d'autres il dit moi je vais 24 heures avant je prends le taxi je voudrais dormir là-bas à la mosquée et le temps que vous arrivez demain je vais bien m'habiller je vais aller je m'habille le lendemain je ne sais qu'à 14h vous êtes là je ne sais pas à quelle heure il y a des idées qui peuvent arriver faites attention à ce que vous portez sur vous j'ai mis à porter des crocs montrer pourquoi ? parce que ce sont toutes des questions contemporaines c'est des nouvelles marques de chaussures ou de sandales des fois les jeunes ils demandent mais qui sont toutes trouées qui ont des trous autour le principal on voit il y a vos talons on le voit aujourd'hui la plupart de ce que mettent les gens c'est les scratchs la plupart ou bien les mules d'accord ? comme ça qu'on les appelle les mules fermées devant ou verts derrière donc ça il n'y a pas de soucis on peut prier les deux reka'at d'ablution au miqat car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux reka'at après ses ablutions bien son bain c'est pas deux reka'at spécialement de l'ihram de l'endroit de là d'accord ? on se lave il se mettait en état de sélection il priait deux reka'at spécialement quand c'était par exemple après une prière par exemple des fois après le dor ou bien s'il avait fait après le hasar par exemple parce qu'il arrivait à une heure de prière et c'est pour cela ceux qui lisent beaucoup dans les fatawas ils croient qu'il y a comme une contradiction non c'est juste pour expliquer que voilà on a ces deux reka'at parce qu'on s'est lavé on se prépare pour le miqat et en général en général c'est parce que les gens dès qu'ils arrivent au miqat il y en a qui préfèrent des fois comme vous le savez avant d'aller faire les ablutions avant d'aller prier de faire leurs ablutions on leur dit souvent faites attention faites tout à l'hôtel sauf ceux qui ont une maladie qui doivent souvent aller à la toilette écoutez nos conseils n'allez pas ce jour là sortir avec votre ihram dans un sac et puis tu me dis non moi au miqat j'ai envie de faire le sunni au miqat je vais aller et je vais dans les salles de bain c'est pourri c'est khaniz je vous m'en passe ces salles et plein de gens tous les quarts ils se jettent là tout le monde veut aller dans les petites salles de bain dans les toilettes il n'y a pas de place il y en a qui se perdent parce que le miqat il est grand il y en a qui se perdent cette année subhanallah ils ont interdit le commerce autour ceux qui se rappellent avant il y avait du commerce on a été au hajj ils ont tout annulé ils ont fermé tous ceux qui vendaient par terre et compagnie donc ça respire un peu mieux mais Allah on fait tout à l'hôtel Allah ça va ? vous me dites s'il faudrait expliquer quelque chose oui si vous voulez vous allez mais vous ne lui dites tout le monde à l'écrire je vais vous dire je vais vous dire tout le monde ça va je vais vous dire à l'écrire la france C'est pas logique. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, les gars, je ne sais pas, tout ce que je sais? Ok, je vais essayer de faire tout ça. Je dis que c'est un peu de l'horsam. Vous savez que vous avez l'air, vous avez l'air, vous avez l'air. Vous avez l'air, vous avez l'air. Alors, on va à la fin, on va en passer à une élevelle. On a fait que tu fais un champoune, tu peux te faire en train de faire un élevelle dans le bar. Si tu ne fais pas le tour, tu peux t'aider. Tout ça. C'est ce qui nous avons parlé. Ensuite, j'ai parlé d'un éleveux qui s'en dévouiller des femmes. Il n'y a pas de problème. Et on a dit qu'il y a la même fois que j'ai eu le temps, on a la même temps et qu'elle a été arrêté par l'île. Puis on a parlé de ce qu'on a passé. On n'a pas eu trouvé un tissu, on va prendre celui-là à la fin. Si vous n'en avez pas de... Si Soufiane, on n'est pas ici. Si jamais, on ne sait jamais. Ce n'est pas obligé. On va aller au Miqad de la Hulaifa. On va aller au Miqad de la Hulaifa. C'est 10 kilomètres de Médine. Donc on prend le car, on arrive à l'endroit-là, vous sortez. S'il vous plaît, toujours se rappelez où le car a été stationné. Et puis, vous allez faire vos deux recats et l'Allah j'aise qu'on m'a acheté. Deux recats et vous sortez. Ça, les jours de recats, ils sont en train de se réunir. Je ne vais pas vous balader. Tiens, je vais voir comment c'est, ceci, cela. Parce que la route, elle est longue. Les bras, celui qui veut voir le Miqad et il veut un peu visiter à son aise, les bras, celui qui veut visiter à son aise, il peut avoir un taxi, il peut avoir un Miqad. Vous avez le droit, Médine, tu payes un taxi, tu dis, « C'est là qu'on va prononcer l'intention. » Et c'est à partir de cet endroit que la prononciation de l'intention commence. Donc, les maladies, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit, donc, dans le cadre de l'humra, Inch'Allah, c'est là qu'on va prononcer l'intention. On conseille toujours, je vous le dis, je le redis, c'est écrit, quand vous avez le droit, à l'île, les rappeurs, les collants, vous avez le droit, l'éplacez à l'île, ce qui est important, c'est important, c'est important, mais on va passer à l'île de la Inch'Allah, vous, vous avez les erktenances, vous avez un sénégal, vous avez unblowing à l'île. Tu ne veux pas, c'est bon pour l'éhraim, laissez-le-le olurs, et Dieu vous arrive avec nous, c'est... C'est un peu plus de l'écran. Mais il y a un peu plus de l'écran. Il y a une chronologie. Il y a une chanson. Ok. Oui. Il y a un autre. 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 Ok. Il y a un autre. On va monter dans le car. Le car il démarre. On va à ce moment-là dire. Je réponds à ton appel. Il y a des spécialistes dans la traduction. Il y a un autre. 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 Vous pouvez l'écrire. Quelqu'un n'a pas la mémoire. Vous pouvez l'écrire. Quelqu'un peut vous la répéter. Il y a un. Donc le quassumer ne rock'a. Il ne dé eyeshadow. C'est pas. C'est important ça. C'est important ça. C'est important. C'est important. Il ne faut donc pas oublier. ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas de chose il 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 n'y a pas de chose quelqu'un est malade il ne sait plus terminer sa omrah il n'y a pas de chose il se désacralise il n'y a pas de chose ça c'est important de le dire parce que sinon il n'y a pas de chose il n'y a pas de chose il n'y a pas de chose c'est à dire si tu ne dis pas cette condition si jamais tu ne termines pas ta omrah il faudra leur absolument penser ce que vous n'avez pas fait comme acte donc c'est bien de l'écrire la femme en état de monstrue se met aussi en état de sacralisation mais il n'y a pas de chose la femme en état de la maison ne rentre pas dans le masjid elle ne rentre pas dans le masjid il n'y a pas de chose les femmes savent ça elle ne prie pas aucune prière ni de sacralisation ni de quoi que ce soit donc la femme ne rentre pas dans le masjid elle ne rentre pas dans le masjid elle ne rentre pas dans le masjid il n'y a pas de chose il n'y a pas de chose il n'y a pas de chose comme on l'a mis aussi elle ne rentre pas dans le masjid qu'elle ne rentre pas dans le masjid qu'une fois qu'elle sera purifiée à la fin de ses monstres bien sûr paris qu'elle ne rentre pas dans le masjid la femme que ça donne paris qu'elle est habilitée qu'elles reviennent paris ça fait qu'elle est qu'elle entendre ça fait qu'elle qu'elle ne rentre pas dans les masjid qu'elle fait qu'elleeremy la femme la femme que oggi Elle n'entre pas à la mosquée une fois arrivée à la Mecque. Elle ne peut pas faire des tawafs, elle ne fait pas les actes de la Umrah. Elle attend jusqu'à ce qu'elle se purifie. La question qui s'est passé, écoutez-moi bien, c'est que, par exemple, qu'un autre qui s'est passé, 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 c'est qu'il y a une autre qui s'est passé. Cela dit que l'un autre qui dit que l'un autre une, l'un autre qui dit que l'un autre qui s'est passé, il n'y a pas de ma tête qu'un autre qui s'est passé, mais il n'y a pas de ma tête, il n'y a pas de ma tête qu'ils ne savent pas les jours, c'est que l'un autre qui s'est passé. Vous trouvez tout ? Donc, il dit que la femme a la même façon. Le moment, la femme, si elle a ses règles et qu'avec les calculs, pas moyen, on arrive le samedi, on doit aller à l'aéroport et le matin elle a toujours ses règles, c'est plus faisable, elle a le droit de bien se protéger et elle va et elle fait les actes de Umrah, parce que les savants ils ont dit c'est dans le cas où elle n'a pas le choix car elle doit aller à l'étranger et elle ne sait pas revenir parce que dans la jurisprudence chez les fouqaha ils disent que quand la femme a ses rêves et la Umrah elle ne sait pas rester, mais qu'elle habite à la Mecque par exemple, ou pas loin en Palestine, ceci, cela, et qu'elle pourrait par exemple revenir dans deux semaines elle ne peut pas faire sa Umrah en étant en état donc de menstrues elle retourne chez elle à la maison tout ce qui est interdit quand on a les règles continue à être interdit et elle reste en état de sacralisation, subhanallah tandis qu'ils ont donné cette fatwa pour nous par exemple ceux qui viennent d'Europe pour citer que ceux qui viennent d'Europe, il y a d'autres mais par exemple nous qui venons d'Europe, ils savent que la femme elle est obligée de suivre son mahram elle n'a pas d'excuse, elle ne sait pas rester elle n'a pas la facilité de dire ah, je vais encore rester parce que mes règles d'après mes calculs d'office, dimanche c'est fini elle a dit je reprends l'avion, elle sait qu'elle n'a pas cette possibilité là, que même si elle a l'argent l'état ne la laisserait pas parce que les douaniers bloqueraient son mari il ne peut pas sortir sans sa femme, toute femme maintenant qui part en général sauf celles qui ont un certain âge toutes les autres, elles sont rattachées à un mahram c'est juste ou pas ? donc voyez pourquoi ils ont Jazahoumullah a donné donc cette règle vous avez entendu les soeurs vous ne faites pas les actes du pèlerinat de la Umrah si jamais il n'y a plus le choix, il faut partir vous allez alors la matinée, vous les faites et après vous êtes partis voilà, donc ça c'est le cas qui peut arriver et la question qui revient tout le temps par rapport donc à cela alors la talbiya donc on a dit qu'on commence la talbiya et là il y a divergence vous avez le droit vous avez le droit à faire la talbiya jusqu'à ce que vous avez le premier jour à la Mecque qui va arriver à la Mecque à la Mecque alors que vous avez le droit à la Mecque à la Mecque qui va arriver à la talbiya certains d'autres savants ont dit dès que tu vois les premières maisons de la Mecque tu as le droit d'arrêter la talbiya et d'autres ont dit lorsque tu arrives face à la Ka'ba pour ne citer qu'eux alors les ulamas ont dit que vous avez le droit à faire la talbiya à la talbiya donc vous avez le choix ça veut dire qu'il ne faut pas qu'un commence à critiquer l'autre en lui disant t'as vu t'as une baisse de foi il reste même pas 2 km pour voir la Ka'ba crains Allah c'est pas tes affaires restons polis c'est pas tes affaires chacun a le droit d'avoir il dit il dit que il dit que il parle si jamais il sait qu'il a le droit de conseiller et qu'il y a une erreur ou il est sûr qu'il y a une erreur et il dit que il dit que il dit que il dit qu'il y a il dit que il dit il dit qu'il faut repete le plus souvent et aussi on rappelle que les gens qui ont commencé ont été télés jusqu'à qui mûteront ça veut dire qu'ils se sont en train par exemple, par exemple, dans la 8h et par les 10h, ils mènent et qu'ils se sont en train et qu'ils se sont en train et qu'ils se sont en train et qu'ils ne savent pas jusqu'à ce qu'ils ont fait c'est la première pomme d'essence pour manger donc j'ai dit à certaines personnes, ils croient que dès qu'ils montent dans le car, ils doivent faire la talbiya non-stop, ils ne peuvent plus rien faire là, vous allez petit à petit tu as le droit de te reposer un peu tu as le droit de te reposer un peu tu as le droit de te dire le Coran tu as le droit de te dire le Coran tu as le droit de te dire le Coran si tu peux lire le Coran, si tu as un voisin à tes côtés que tu commences à être son ami, qui a des petits problèmes tu peux discuter sauf qu'on ne parle pas d'Omur Dunia c'est un moment spirituel on n'est pas là pour parler des choses de la vie, business, j'ai une terre j'ai ceci, je dois bâtir, je dois tout ça, vous oubliez il y en a qui le font les responsables doivent rappeler ça aux gens ne commence pas à parler d'un mariage qu'on va préparer pour sa fille ou je ne sais quoi ou de votre propre mariage on entend de tout quand je prenais le Caravan on entend de tout là vous êtes en train de répondre à qui ? Allah on n'imagine pas mais on a le droit de discuter sur certaines choses mais on a le droit de discuter sur certaines choses on a le droit de discuter sur certaines choses mais on a le droit de discuter sur certaines choses donc faites la Talbiya lisez le Coran invoquez reposez-vous et gérez votre temps ne levez pas la voix un point on vous entend faites-le normalement les frères s'ils veulent lever la voix il n'y a pas de soucis mais comme on dit à vos risques et périls si vous tenez les 8 heures c'est important de capter ce que je veux dire par là parce que dans la Sunna on nous apprend très très souvent c'est une belle pédagogie il vaut mieux doucement petit à petit et être constant dans le temps que de donner 200 à l'heure dès le début et puis plus rien pendant 6 heures c'est important erreur donc ça c'est quelques n'asais pas se couper ou se raser les poils du corps donc commence pas à toucher comme on a dit raser couper tout ce qui est les poils ou bien couper les ongles se parfumer les mariages est-ce que c'est déjà arrivé ça on le dit et on l'a vu dans nos yeux quand ils en parlent quand ils en parlent les gens sont contents ils sont dans le quart et puis il y a une soeur la mère qui dit à l'autre mère c'est ton fils il a brité le mari de combien ils sont mariés par la humra par le hajj c'est pas un mal parce que les gens qui trouvent le salah ils voient le bien de la personne qui doit être qu'il me fait je te donne ma fille vous la laissez à côté tout se fait après une fois que vous sortez de votre état de sacralisation aussi les prémices d'un acte sexuel spécialement quand il y a des couples qui partent jeunes c'est leur première humra c'était même la dot des fois le jeune il a donné comme dot de faire une humra par exemple voilà on leur dit il faut une retenue porter des gants on l'a dit se couvrir le visage couvrir la tête l'homme même s'il fait chaud même s'il ne peut pas couvrir sa tête tu peux mettre comme ça en levant ta main genre une valise un sac ou parapluie il n'y a pas de soucis mais mettre un chapeau couvrir ta tête tu ne peux pas comme il a dit le frère vous allez arriver à l'hôtel on vous donne votre chambre vous montez vous êtes encore en état c'est tout à fait normal les gens ils s'énervent c'est tout à fait normal ils ont déjà fait 8 heures de quart plus ils sont sortis de la chambre je ne sais pas à quelle heure la fatigue assis dans un bus ils arrivent là-bas ils veulent leur chambre à la minute mais ils ne connaissent pas le caractère des saoudiens saoudiens ils ne sont pas mauvais mais ils vivent à deux à l'heure il n'en a rien à cirer qui tu es d'où tu viens je dis je ne sais pas je sais ce qu'ils sont ils disent c'est tant il y a le feu il va te dire khali khali Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on est en état de sacralisation, déjà, les musulmans se calment. Mais dans cet état encore plus, il y a un souci. Dès qu'on arrive, dès qu'il y a un souci, on dirait que c'est des voleurs ou des volants. Des fois, ils ont dit qu'ils font tout leur possible avant. Et des fois, tu arrives là-bas, tu tombes sur un fonctionnaire. Donne-moi les cartes. Il y a les pèlerins toute la journée dans le bus. Qu'est-ce que ça vaut ? Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, vous avez le droit à 10 heures. J'invente. Vous arrivez à 10 heures. Vous arrivez à 10 heures. A minuit, on va aller faire la omrah. Vous avez le droit de monter, de vous changer, de prendre une douche, mais pas le parfum. D'accord ? Tout ce qui est le savon normal, il n'y a pas de souci. Même si certains, des fois, font des remarques là-dessus, mais la grande majorité de savons, l'habillement normal. Oui. Pas de parfum, fini. Le parfum, tu oublies. Pour tout le monde. On a dit, c'est tout ce qui est déodorant, tout ce qui n'est pas dans ce qu'on appelle utilisé pour se parfumer. D'accord ? C'est ce qui répond très souvent. Vous n'entrez pas dans un Ouswes, mais tout ce que vous utilisez, que ce n'est pas pour se parfumer, pour bloquer la transpiration, ceci, cela, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis la vérité, parce que ça tombe bien que je suis allergique. Mais moi, je fais toujours une chose quand je donne cours à certains de mes élèves. Je leur dis, vous allez en pharmacie, ça coûte 8 euros, et vous avez un déodorant que vous mettez en dessous du bras, sans parfum, sans alcool. Et tu es hâni si jamais quelqu'un il a un Ouswes. Il veut dire, non, mais qu'est-ce que ça ? Voilà, stop, ça c'est une porte pour sortir. Mais les savons, dans des cours qu'on a eu là-bas, on a déjà posé la question, tu dis, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, tu recèles, tu fais du sabon ou du dialecte, on a dit, tu te laves, ça, il n'y a aucun souci. Et ils te disent, parce qu'ils te disent, c'est pas utilisé pour se parfumer. C'est là, quand vous voyez dans la jurisprudence, l'angle, comment est-ce qu'il est assez ouvert, c'est parce que certains ont dit, non, tant qu'il y a, vous savez, il faut aller lire un petit peu, il y a des heures et des heures de lecture, de discussion entre savants, il y en a qui disent, non, tant qu'on sent, il y en a qui disent, est-ce qu'il est utilisé pour se parfumer ? C'est juste pour enlever la graisse, faire ceci, faire cela. C'est pas ce qu'on appelle le parfum au sens propre du terme. C'était une longue discussion dans ce domaine. Allah, il est à l'aïkoum. Donc voilà, ça, quelqu'un, quelqu'un qui a un autre avis, qui se dit, non, 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 moi, je touche à rien. Jazakallah, saadat, c'est que c'est bien. Moi, je vous dis en vérité, moi, quand je le fais, je ne fais pas de shampoing, je ne fais rien du tout. Moi, j'aime bien sortir des fois le khilaf ou autre, mais pas avec une manière où je suis dans la... Non, non. Juste parce que je me dis, j'en ai pas besoin. Et maintenant, les bus, les recos, c'est pas qu'on est comme avant. Nos parents, les hommes-là qui sont ici, qui ont peut-être fait des fois le hajj ou le umrah il y a 20, 25 ans, 30 ans, il n'y a pas d'erco dans les bus. Eux, quand ils arrivent à la Mecque, ils ont dit, aujourd'hui, l'erco, les gens, même, ils demandent de diminuer l'erco, pour vous dire tellement c'est à l'aise. Ok. On a dit, c'est un acte recommandé, à quelle heure il prend le maghreb ? Soufiane ? J'ai pour le maghreb, je vous remercie. 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 De nouveau. Quand nous sommes dans le masjid, quand nous sommes dans le masjid, il y a Bruxelles, est-ce qu'il y a l'adresse ou non ? Il y a l'adresse. Mais l'homme ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Vous avez compris, les frères et sœurs. Donc, lorsqu'on rentre à la mosquée ici. Elle est dans la citadelle du musulman. Elle est téléchargeable App Store et chez les autres de Samsung. Je ne sais plus comment ils s'appellent leur nom. Il y a une application, il vous la donnera où il y a dedans les invocations. Mais si quelqu'un a oublié de dire la doua, est-ce que ça veut dire ça ? On va les diminuer ? Là. On rentre comme vous le savez avec le pied droit. On rentre dans la mosquée. Imaginez la scène. Vous êtes dans la mosquée. Dans la mosquée. Alors, pour le tawaf, à quelle heure on fait l'ayif ou l'adan ? Je crois que l'heure est déjà rentrée. Il est dans la mosquée. 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 C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. Donc, on doit... On va arrêter maintenant ? Oui, oui. On arrête. Nous allons le magroub. Et puis on continue. C'est passé. C'est passé. Ça prend deux secondes ? Oui, oui. C'est passé. Donc, le Qibla, c'était par où ? Par là. C'est passé. Je crois qu'il est dans la mosquée. Je crois que le chien est en dis avoidant, qu'il est en disukant. Je crois qu'il est dans la mosquée, Et nous nous viendrons directement. Pour le bonheur. S'il est en disukant. Et nous allons faire la bourse. Bonjour, monsieur. C'est passé. C'est passé. c'est bon ça veut dire toute personne là si vous quittez le groupe ou il y a un souci quoi qu'il arrive vous tournez autour de la Kaaba jusqu'à ce que vous trouvez la pierre noire donc l'insan là quand il voit la pierre noire à ce moment là qu'est-ce qu'il fait il essaye soit de la toucher de l'embrasser mais sans causer de soucis donc l'insan il l'aqdar il s'ilame il hadi ou il qabbel le hajar l'aswad il t'occupe à Allah l'akil makhsush il bday d'abzma al nas moustahil yal akhawat lard alikuna yal akhawat yal akhawat yal les soeurs combien de soeurs ils se disent je vais absolument aller la toucher raouallah karifa c'est très très grave vous verrez comment c'est raouallah karifa lao yal la pierre noire maquilla hiya la hachmatma il n'y a pas de pudeur il n'y a rien aucun respect imaginez les hommes ils ne respectent même pas les hommes à cet endroit là enfin que penser des soeurs qu'on voit aller se battre pour aller toucher la pierre noire il a carraso sallal islam il a donné le nassiha à omar l'ukhattab radiyallahu anhu et il lui a fait l'armak par rapport à nuire les gens ceux qui sont là autour de pousser et ainsi de suite donc l'insan m'aide d'abzma waahid qadarti bismillah ma qadarti tout ka Allah men ba jarruf d'horf kada l'insan qui dit Allahu akbar ou la bismillah Allahu akbar il a ma qadar nachin qablo ou l'an hadhi ou l'an hadhi ou l'an hadhi qu'an amnou qu'an s'ilmo bel yed bismillah Allahu akbar ou bien Allahu akbar si on ne s'est pas touché on lève la main adi hattaya shabab la qadar Allah quelqu'un oublie de lever la main est-ce que ça veut dire l'umra diyalou batla la la qadar Allah t'as oublie de lever la main t'as dit bismillah Allahu akbar et tu es passé ça ne veut pas dire que ta umra elle est annulée ou que tu dois refaire quelque chose d'accord l'an hadhi l'an hadhi l'an hadhi l'an hadhi l'an hadhi l'an hadhi ces petits détails puisqu'on est là pour ça justement et il perd ses ablutions et il perd ses ablutions et il perd ses ablutions et bien on garde en tête combien on a déjà fait deux tours où est-ce qu'on s'est arrêté parce qu'on a fait un deux ou trois tours on va faire ses ablutions on revient et puis on continue et il arrive il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine l'an hadhi l'an hadhi l'an hadhi l'an hadhi on le voit quand on arrive la plupart des gens ils n'ont quasi jamais ce souci sauf quelques-uns quand ils ont un problème de maladie ou bien quand c'est naturel il arrive qu'on a perdu ses ablutions d'accord donc sinon beaucoup de savants disent que on fait donc le tawaf donc avec ces ces ablutions différents avec le safa el marwa avec sa'i c'est un autre sujet d'accord donc l'insan il a fait le haita diyalo il trouve ça donc on fait bien ces ablutions à la mosquée à l'hôtel et puis on arrive parce qu'à l'hôtel n'oubliez pas mashaAllah cette année à la Mecque vous avez deux hôtels même si vous êtes à l'hôtel Infinity qui est au Suisse qui a pris le Suisse dans la tour donc voilà il y en a on va dire c'est à peu près plus ou moins moitié-moitié dans la tour parce qu'il y a Infinity Infinity c'est 10 minutes de marche il a à peu près quand on marche normalement il n'est pas loin de l'haram aussi donc il est dans la descente donc dès que vous sortez vous descendez puis vous allez vers l'haram donc tout ça pour dire vous n'avez pas l'occasion de perdre vos ablutions sinon on est très proche c'est pas qu'on doit sortir marcher pendant des heures à d'arriver là d'accord et ceux qui sont dans la tour ça c'est encore plus facile à peine ils sortent ils sont direct dans le haram d'accord faites vos ablutions avant de sortir de l'hôtel et dirigez-vous donc à l'heure du rendez-vous quand vous êtes à l'hôtel quand vous êtes rentré pour vous laver reposez-vous ne faites pas comme ils font des pèlerins ils restent en bas comme un clou comme un moussmar il ne se débris 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 monte après il n'y a pas de mots parce que c'est long c'est long c'est long c'est comme des matos de la géométrie c'est de quoi j'ai oublié donc il a dit il faut un peu de temps si tu tournes autour mais si jamais on vient on fait des barrages et on t'envoie ici combien de temps il faut il faut beaucoup plus et nous on ne le sait pas il se peut qu'on va vous verrez puisque vous aurez vos accompagnateurs j'ai une maladie que j'ai attrapée l'année passée j'ai la polyarthrite donc ça m'a attaqué les eaux donc je fais souvent les choses en chaise roulante je vais essayer de marcher mais je marche à l'heure parce que voilà j'ai les béquilles toute une moelle toute une bartheta donc même à l'aéroport quand je chauffe-vous avec une chaise roulante c'est une maladie je ne sais pas marcher longtemps donc j'ai l'assistance médicale donc je n'ai pas le choix hein quand je suis en de la carrossade il y a des carrossades à la barra il y a des carrossades électroniques il y a des carrossades il y a des carrossades tu t'arrêtes là c'est le chambon il y a des carrossades ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi mais tu dois les arrêter je ne sais pas ça donne 50 euros parce que 100 euros 100 euros c'est à peu près 400 et quelques riels parce que riels a dévalué beaucoup d'accord donc c'est la moitié de 100 euros et il te fait safa et marwa plus donc tawaf il doit se reposer avant le rendez-vous c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire deuxièmement vous vous êtes lavé vous êtes prêt mais vous connaissez déjà la omra et que un vous voulez aller tout seul si vous connaissez la omra vous voulez aller seul allez-y prévenez la omra et deuxièmement si jamais vous vous voulez la faire le lendemain l'insan il est arrivé il est minuit et il se dit je suis fatigué je ne veux pas aller avec le groupe il n'y a pas de soucis tant que vous gardez votre vous êtes en état de sacralisation votre ihra vous pouvez la faire le matin ou là en journée ceux qui connaissent la omra les qui arafo la omra ils ont le droit ils ont le droit ou ils ont le droit ça il n'y a pas de soucis mais le principal reposez-vous c'est important quand vous arrivez parce que vous allez marcher est-ce que vous n'êtes pas habitué à marcher des fois à Bruxelles sauf ceux qui sont habitués à marcher ça c'est autre chose taille aussi on peut rajouter il y a d'après certains textes où on peut le rajouter mais si quelqu'un ne le rajoute pas il n'y a pas de soucis par rapport à cela mais vous connaissez ma théorie toujours plus il y a des chassanats qu'on peut gagner au plus ma challah l'insan il est là pour ça donc l'équipage il est là et il est là il est là il est là il est là les chassanats les aïda pour les mises nous avons nous avons besoin de chassanats nous avons besoin de chassanat et nous avons nous remercions à la fin qu'on ne n'y a d'un à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin voilà c'est très simple vous allez voir je vais expliquer pourquoi le bras ici donc il y a la fin vous allez voir il y a des alamats ici de ce côté là il faut que le chiot derrière le chajal il y aura toujours une lumière verte donc là l'achawâta ou l'ichwa le groupe est parti on a poussé le groupe ne panique pas tu vois la lumière verte ou en plus ceux qui ont déjà été dès qu'on approche les gens qui ont l'imagined c'est des gens qui sont le mot dès qu'ils commencent à tourner ils tournent à leur aise mais subhanallah dès qu'ils arrivent là vous allez voir vous ne pouvez pas vous tromper tout le monde se bloque petit à petit ici il y a les gens qui bloquent pourquoi ? parce que tout le monde veut saluer à son aise donc tu ne sais pas te tromper salam tout Allah je ne peux pas te dire ou te dire les gens qui sont ils 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 sont ça c'est une image que la plupart d'entre vous vous avez vu sur la pierre noire alors on parle de les teba' ça veut dire quoi ? ça veut dire les hommes spécialement les hommes spécialement ils doivent découvrir l'épaule droite ça veut dire que 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 comme ça on le fait déjà maintenant ça prend 10 secondes je parle pour ceux qui n'ont jamais été ça veut dire que Sousfiane Sousfiane Pour ceux qui n'ont jamais été, qu'est-ce que je leur dis ? Vous écartez un peu les jambes. Ceux qui n'ont pas été. Les gens qui n'ont pas été, ne sont pas les gens qui ont été éclatés. Et en général, le principal nombril, les genoux. Et tout ce qui est des parties intimes, devant. Prends la plus longue partie, On peut faire un peu de la partie. Ou on va faire un peu. Comme ça, on ne peut pas être un peu plus. Et on va faire un peu plus. Et puis après, l'autre partie. Et on fait ça. Et on fait ça. C'est bon. C'est bon. D'accord ? Quand tu fais ta ceinture, je suis à toi maintenant, Tu peux même les épingles de sûreté. Les bras, avec les qui je dois, Voilà. Le mis-sak. Le mis-sak, mashaAllah. Tu as fait ça. 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 Tu peux l'attacher avec ton ihram. Le principal. Pourquoi on écarte un peu les jambes ? Parce qu'il y a des gens qui se trouvent. Même les soeurs, c'est de mettre du talc, un vase, lignes et autres, entre les jambes. Et puis, voilà. Après, il y a un pingouin. 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 Donc, c'est pour ça que tu écarte. Tu entoures. Les sept tours, c'est très simple. Normalement, on est comme ça. On a le droit de rentrer là et de le rentrer là. Le tissu. C'est les trucs qu'on fait. Tu as le droit de l'attacher ici. Il n'y a pas de soucis. Après, quand vous entrez dans la mosquée, vous allez commencer le tawaf que vous avez salué. On fait ça. Et on envoie. Voilà. Très simple. Donc, avec le fondat qui était là, on la passe en dessous. On la récupère. Et on l'envoie ici. Voilà. L'épaule droite. L'épaule droite. Vous savez ? Et là, vous avez le droit, m'challah, de reprendre le messac et d'attacher ici. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ce que vous avez dit. Ah, c'est ce que vous avez dit. Ah, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. Ah, c'est ce que vous avez dit. Donc, la même chose. Voilà. Vous avez dit. Eh bien. vous n'?. ывiez pas d'entrée à Bruxelles. Oui. Ok. Mげ parte desaisse·lis. Donc, un truc ne vous plaît. C'est une raison. Un truc qu'il vous demore. Il leur avait un truc. Ce qui est une erreur, une é remindeux du volet. un brut de changements. Un truc que vous faites. Pas d' żeine. 足ir. N'a bien sûr. Les sept tours, les sept tours, les sept tours, les sept tours, vous n'avez rien à faire avec vos bras, vous restez à biais comme vous êtes normalement et vous faites votre tawaf. On a les trois premiers tours, les trois premiers tours, les trois autres, les trois premiers tours. et que cela ne veut pas faire. Si tu peux, D'ailleurs, tu te dis le mariage de ce mariage. Ah d'accord ! Tu te dis le mariage de ce mariage, non, ce mariage de ce mariage, non, le mariage, le mariage, la chanteur de ce mariage, qu'est-ce qu'ils disent ? Le mariage dit que ce mariage, à ce moment-là, ça ne fait pas ce mariage de sonnna, à l'âge, parce que le mariage, c'est que sa femme reste à côté, sauf celui qui veut se faire vous avez déjà vu ça. Il a un mari là-bas. Il a un mari là-bas. Il a un mari à nous sortir, puis il a un mari. Il rentre le soir. Oh, il est marié. Je ne sais pas. Mais on ne pousse pas son épouse à accélérer. Et s'il ne faut pas faire cette sunnah, il n'y a pas de soucis, tu gardes ton épouse. On a ceux qui sont mariés. Ils gardent leur épouse avec eux. C'est-à-dire qu'il y a le dialogue devant toi, Ajiya Payouz. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a jamais été. Donc l'âle souhaite qu'elle soit devant. Pourquoi ? S'il y a des hommes devant, elle peut les bloquer avec son bras. D'accord ? Ou derrière, après le dialogue, il n'y a qu'à ce qu'il n'y ait pas. Parce que je vous donne tout le respect que je vous dois. Je vous remercie. Je vous remercie. On a dit qu'il n'y a pas de frotteur. C'est-à-dire que le club, on ne s'en fait pas. Il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie. Ce qu'il n'y a pas? Il se frotte. Il s'agit d'un homme qui s'est fait. Il s'agit d'un homme qui s'agit de la mort. Et chaque fois que tu te retournes et que tu vois ça, parfois nous-mêmes on les appelle. Il s'agit d'un homme qui dit qu'il n'y a pas. Il s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme. Comme ça, la femme peut repousser les hommes de devant. Et de derrière, c'est son mari qui la protège. C'est un peu le système qu'on fait quand on part avec nos épouses. D'accord. Chabab. Il y a un problème? Demandez. Il y a un chabab. Il y a un chabab. Oui, voilà, voilà. Il faut faire attention les sœurs parce qu'il y a des fois des manques de respect. Il n'y a aucun souci ça. Non, toujours devant. Ah oui, toujours devant. Comme ça vous poussez et vous savez protéger. Sauf. Ecoutez, pourquoi je vous dis devant? En vérité, ce n'est pas interdit derrière. Si jamais votre mari, par exemple, il est avec vous, c'est vrai que c'est mieux de le mettre derrière. Comme ça, lui, il peut freiner si quelqu'un pousse. Vous avez compris? Parce que devant, on a peur qu'avec la pression, votre bébé s'écrase avec les jambes. Ça, c'est quand il y a Zahma. Ça peut arriver. Donc, moi, je conseillerais effectivement, je dirais l'inverse. C'est que s'il y a Zahma, s'il y a trop de monde, le bébé, vous le mettez entre vous et votre mari. Comme ça, le mari, lui, c'est lui qui fait frein. Même si quelqu'un pousse, m'achallah, c'est tous les maris que je vois ici qui vont être leurs poils. Je n'ai pas de petits... Vous savez, tous bloqués. C'est important. On le dit maintenant en rigolant. Mais là-bas, des fois, c'est compliqué. Ça va? Donc ça, c'est important. Oussi. D'aïman. On a dit les trois premiers. On ramène. On accélère un peu le pas. Les quatre derniers, qu'est-ce qu'on fait? On marche normalement. D'accord? Toujours l'épaule. D'aïman. D'aïman. Il n'y a qu'à l'aïman. 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 Si on a un doute sur cela, il n'y a qu'à l'aïman. Minimum. D'accord? Il n'y a qu'à l'aïman. Il n'y a qu'à l'aïman. C'est un hôphe-clos parliament. Il n'y a qu'à l'aïman. Il y a cinq cents. Vendus, être une loro 모든 tää 보통. Il n'y a qu'à l'ール chèque. Mais l'ohphe-clos de la terre. Même si tu veux, il faut comprendre les choses. Oui, me相信 l'ohphe-clos. Il s'agit duo pour votre imagination. Il s滴i envisage ainsi d'alui. si on est dans un doute vraiment dit non je suis plus sûr si c'est qu'à trois toujours moins et ça c'est même pour chaque année en basse comme on voit dans certains textes pour la pour la prière ça casse de que j'ai terminé il croirait qu'on va diminuer un acte d'adoration loin de là on le termine on fait même plus s'il faut parce qu'on ne savait pas c'est parce qu'on ne sait pas voilà c'est comme vous l'avez remarqué c'est le système l'aider voilà donc ça c'est juste pour montrer un petit peu donc ici c'est juste pour dire que on ne fait pas ça dans le tawaf vous savez donc tawaf d'ayman insans ils ont été dit ce n'est pas bon. c'est ce n'est pas bon. tout le monde. c'est ce n'est pas bon. Il y a eu, c'est l'autre. C'est plus que, on est au rober. Il y a eu, c'est plus on, il y a donc là que vous avez des des tawafes qui ont eu l'awâme qui ont eu l'arrivée. C'est plus que tout le monde. C'est plus que, on est dans le monde. On a l'adresse du petit. On a l'adresse à l'adresse. On a l'adresse à l'adresse. nous allons passer ici jusqu'à la quantomne les quantomne sont pas pour nous pour l'air == Cette quantomne est immédiable Le quantomne est le quantomne le quantomne est le quantomne Le quartier est le quantomne le quartier est le quantomne dling la quantomne 1, 2, 3, 4 le quartier est le quatrième avant là pas juste d'aider ce qui est donc appelé le quantomne le quatrième quartier Alors, c'est qu'il n'est pas possible de le toucher, on ne fait pas de signe de la manie et de taqbir. Donc, il est possible de le toucher, on ne fait pas de signe de la manie et de taqbir. Donc, il n'est pas possible de le toucher, on ne fait pas de signe de la manie. Chhabab, depuis la pierre noire, dans le hajar à l'asouad, jusqu'à la mousseline, on ne fait pas de signe de la mousseline. Invoquez Allah pour vous, votre famille, les musulmans, les non-musulmans, nos grands-parents, tout le monde. Invoquez. J'ai le droit de le dire dans le Coran. D'accord. Et dans tous les membres, 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 les membres. J'ai le droit de la répéter. J'ai le droit de la dire une fois, puis après, tu continues tes adh'iyah. La plupart du temps, on répète. J'ai le droit de l'écrire pour nous. Et comme on l'a dit, vous avez le droit de l'écrire aussi sur un papier au cas où vous vous oubliez. Et comme on l'a dit, « La tabarullah shuhaid fikoum ikula lansid. » 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 « Les frères, ceux qui croient, c'était Rabbana, je ne sais plus le papier. » « Il n'y a pas de souci. » « Ta umra n'est pas annulée. » « Ça c'est les quatre forces majeures. » « Et même si ça n'aurait pas été un quatre forces majeures, quelqu'un qui ne répète pas cette phrase, il n'y a pas ce qu'on appelle une compensation à faire pour un acte manqué dans la ronde. » « D'accord, lardarikoum ? » « Bien sûr. » « Tu peux lever tes mains pour derrière. » « Mais en général, tu peux même lire du Coran. » « Tout ce qui tourne autour du doa, lecture du Coran. » « Il n'y a aucun souci de ce côté-là. » « Mais un conseil quand tu es avec ton épouse, protège. » « Sinon tu vas t'oublier, puis tu es parti. » « On le voit, c'est très compliqué. » « D'accord, ça c'est pour ceux qui sont accompagnés. » « Alors, ça c'est compliqué, mais c'est plus ceux qui partent seuls en général, les habitués. » « Quand il n'y a pas beaucoup de monde d'inclos, il y a des Moultazanes qui l'a dit. » « C'est-à-dire que le peuple du Karba » « Il n'y a pas de ça. 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 » C'est entre la porte de la Ka'adah, la Pirmane. Vous verrez, l'âge s'est rendu devant les gens. Ils se mettent là, et ils se mettent dans la courant. Comme l'a dit. Tu fais cette tawaf, tu fais ça, et tu reviens là. Les gens sont très égoïstes. Ils n'ont pas besoin d'être 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 égoïstes. Sinon, comme on l'a dit, si jamais vous le savez, il est entre la pierre noire et la Ka'adah. Vous pouvez le faire après. Vous pouvez un jour revenir s'il y a de la place. Le septième tour. Dès qu'on a terminé le septième tour, qu'est-ce qu'on fait ? On recouvre son épaule. Il peut être suspendu. On rentre là. Et l'autre côté, on rentre là. Chacun fait le système qu'il veut. C'est mieux de les rentrer comme ça. Parce qu'il y a des gens qui tirent. Il y a des gens qui ont besoin d'être égoïstes. Ils ont besoin d'être égoïstes. Ils ont besoin d'être égoïstes. Ils ont besoin d'être égoïstes. Ça va ? Les soeurs, vous, vous n'avez toujours aucun souci. Vous terminez vos tours. Dès qu'on arrive donc au septième, C'est le maquame Ibrahim. C'est bon. Petit récapitulatif. On a terminé nos sept tours. On a remis la couverture. Ça veut dire que tout ce qui tourne avec le tawaf, il est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner sur le tawaf, 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 sur le tawaf. On ne sait pas toucher le pilier yémanique. On ne dit rien. Et entre le pilier et la pierre noire, qu'est-ce qu'on fait ? On accélère dans les trois premiers tours. Mais si vous êtes avec un groupe, il faut suivre le groupe. parce qu'il ne savent pas accélérer. Et, on a dit, quand on termine les sept tours, on recouvre. Et puis, on va au maqam Ibrahim. Le maqam Ibrahim, c'est très simple. Quand on arrive, on dit, on peut l'écrire au maqam Ibrahima. Vous pouvez l'écrire aussi. D'accord ? Et quand on a le juge de la raka'at, on a pris deux raka'at sur le maqam, avec surat al-kafirul et surat al-ikhlas. Il a l'écrire au maqam. Si on ne les connaît pas par cœur, ça arrive des personnes, des jeunes, qui ne connaissent pas par cœur. Moi, je les conseille d'étudier déjà maintenant. s'ils n'arrivent pas, n'importe quelle petite sourate, même s'ils disent qu'il est allé à l'écrire. D'accord ? Le principal, c'est le juge de la raka'at. Mais, les frères et sœurs, qui peuvent s'écrire au maqam Ibrahima. C'est le maqam Ibrahima. nous nous savons le maqam. C'est vrai ? C'est le maqam. Il peut arriver, il n'y a pas de place. Parce qu'ils ont mené. Très souvent, ces dernières années, ils interdisent la prière. Ils ont mené la prière. Ils ont mené la prière. C'est le maqam Ibrahima. C'est le maqam Ibrahima. C'est le maqam Ibrahima. C'est le maqam Ibrahima. choisissez un endroit même à gauche, à droite, plus loin. Il n'y a aucun souci par rapport à cela. D'accord ? Et, vous faites donc votre, euh, deux raka'at. Quel aqam ? Si jamais, il a cumul tout maintenant, c'est le maqam Ibrahima. Vous pouvez faire vos invocations. Mais comme vous partez avec un groupe, ça peut arriver que quand vous terminez, le responsable, il va dire, il y a celui-là qui va gérer, il dira, on vous attend à tel endroit là-bas. Chacun, il vient au fur et à mesure. Il ne doit pas rester là-bas à faire retarder les gens. Il y a un groupe qui est derrière. Et vous restez, vous commencez à regarder la Kaaba. Vous avez, mashallah, toute la semaine pour venir vous asseoir et regarder la Kaaba. Parce que le groupe doit suivre, mashallah. Il y a beaucoup de monde. D'accord ? Allez boire l'eau de Zemzem. L'eau de Zemzem, c'était facile avant. Il y a des clients qui étaient dans l'eau qui demandaient Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Ils ont un papier, ils trouvaient le puit de Zemzem en bas, ils trouvaient des robinets. Maintenant, des fois, la police, ils te laissent pas, ils te poussent pour aller vers Safa el Marwa et sur dans le couloir vous allez commencer à trouver des bidons dans le couloir, à ce moment là s'il a l'occasion, il va et il prend, il boit la plupart des groupes, qu'est-ce qu'ils font très souvent quand ils arrivent à Safa el Marwa, ils boient parce que c'est plus à l'aise parce que machallah, tous les 10-15 mètres t'as plusieurs robinets d'accord Allah rada'alikoum parce qu'il y a trop de monde, c'est pas facile vous avez compris, il y a des gens qui qui ont des bouts ou qui ont des bouts qui ont des bouts, ils ont des bouts ils ont des bouts et ils ont des bouts ou ils ont des bouts de la Safa el Marwa ou ils ont des bouts de la Safa el Marwa ils ont des bouts et ils ont des bouts donc ça a été difficile les chababes nous avons entendu des bouts vous avez entendu, on a pris deux bouts comme j'ai expliqué, normalement, avant il y avait moyen de boire directement donc ça, qu'on a dit ça peut arriver qu'on ne sait pas boire là mais la sounat c'est quoi ? quand tu as terminé de prier saufa el Marwa un de la Safa el Marwa qu'on trouve de nouveau l'haja ou qu'on dit Allaha akbar tu as l'étonnement tu as l'étonnement et tu as l'étonnement parce que tu as létonnement saufa el Marwa d'accord ? donc si tu as létonnement alors tu as létonnement là donc le cas de fesses qu'on a mort qui va chez ça tu te diriges vers donc ça va le marouille où l'on est dans l'histoire de la quillemagne comme on est en rouge par des actions seul des jeunes habitués cada six a retourné et embrasser la pierre noire ils le font il n'y a pas de souci l'islamin le cadre de l'ajar la soeur mèche dit tabla voilà donc j'avais qu'est-ce qu'on a dit on arrive sous la banque bas ça on découvre l'épaule droite c'est juste calme d'ont pas ouf trois premiers tours en accélérant il a fait d'armar la main thalat la chouette ou la bataille si on n'arrive pas et qu'on est en groupe famille il marche normal on fait le tour l'axe saa saa qu'on a mis l'axe saa andoro et nous sommes un roc liyamani il n'y a pas d'un seul mot à l'autre il n'y a pas d'un seul mot à l'autre on a cherché soit on sait le saluer soit on ne sait pas le saluer on l'a expliqué faire la doua ou bien ne pas la faire et puis d'un roc liyamani ou l'hajara l'aswad rabbana a htina fi dunia hassan h촉 thalou a chababà ça c'est la réculation quand on termine le tawaaf on va à le maquam ibrahim . le maquam immahena immahen immaheni immahena immahena film achatues avec le hajje les sont envoyés ajouter Safa al Marwa pour qi la deux recrutement pas de place ! Tant appelé une poignologie Il a terminé le tawaf, 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 il t'envoie. Il n'y a pas de souci, les ma chers, ils ont fait, alhamdoulilah, ou les hay'a, ils ont dit, là où tu trouves de la place, tu pries. Il n'y a pas de souci, les ma chers, ils disent, même si tu as trouvé de la place là, de l'autre côté du maqam, ils disent, tu pries. A cause de la zahma, parce qu'il y a des fois trop de monde. Décembre c'est un peu calme, mais c'est pas toujours le calme. Donc on a le safa, on a le marwa, il y a plusieurs étages, alhamdoulilah, il y a même un étage tout en haut, aussi avec les chaises électriques, mais alhamdoulilah, tout le monde est choumé, avec le groupe, et on commence par le safa. Donc pendant que vous marchiez vers le safa, on monte le safa, on est face à la qiblah, le verset, En ce qui concerne la Bible, où les gens se sont en train de faire, et en ce qui concerne la Bible, on est en train de faire. Nous sommes dans la Sourate al-Baqara vers 658. On peut le lire. Il faut qu'on puisse écrire. Il faut dire qu'un seul pour nous a fait un éclat d'un éclat, un éclat d'un éclat d'un éclat, il faut qu'il ne s'aide pas, il faut qu'on puisse écrire. Il n'a pas d'amélioration. Il y a des choses qui se sont très importants, Il y a des choses qui sont très importants, Il y a des choses qui sont très importants. Il y a des choses qui sont marquées. On regarde toujours les quatre forces majeures Et Ils disent qu'ils ont été abdés au lieu de ce qu'il s'agit de Dieu. Après l'hadith Jaber. C'est ce qui nous dit. Ca, on ne le dit qu'une seule fois. C'est tout. C'est comme si on ouvre avec le début de saïd. Une seule fois, il ne faut plus le dire à chaque fois qu'on vient de saïd. Il ne faut pas le dire quand on arrive à la maroua. Parce que si on a dit à la maroua, ou à la fin de la maroua, c'est ce qui est de la maroua. C'est ce qui est de la maroua. C'est ce qui est de la maroua. C'est de la maroua. Ce qui va venir après, c'est de répéter à chaque déplacement. On arrive à la maroua, on doit dire ces invocations. On arrive à la maroua, on devra dire c'est quoi ? Elle est dans la citadelle, elle est dedans. Elle est dans, comme a dit le frère, dans la petite application qu'il y a sur Internet. Il vous la donnera, incha'Allah, et vous le dites. C'est ce qui est de la maroua. Il y a quelques invocations. Il n'y a pas de mails. D'accord ? Ces deux-là, cette doua, vous entendez bien. Il y a trois fois. Et quand tu dis une fois, on dit. tu le dis la deuxième fois puis tu le dis la troisième fois et puis tu pars vers vous allez commencer par et vous allez vers d'accord tu dois le faire sur place là sur place en général vous allez vous rappeler le groupe d'après les gens qui ont les gens qui ont en général vous allez sortir un peu après quand vous avez trouvé un lien vous allez faire le droit vous allez faire un lien pour vous donner un lien et vous allez vous remercier donc si vous avez des gens vous allez voir le temps que vous allez voir et vous allez avoir un lien avec les responsables quand vous allez faire avancer mais il y a des problèmes que vous faites un lien en marche ce n'est pas un problème ça c'est un cas extrême Alhamdulillah, décembre, avril, il n'embête pas trop, mais ça ne veut rien dire. Là-bas, les lois changent en deux minutes, c'est un autre sujet. Taïb, qu'on redescend de Safa pour aller vers Al-Marwa. Ah, Chabab, ça c'est ancien, Tarsada Abdel-Touadou, 20 ans, je n'étais pas spécialiste en informatique, mais vous allez comprendre, donc, ici, on a dit on marche. Et puis, dès qu'on arrive là, hop, on accélère, voilà, on glisse, on accélère le pas, oui, parce qu'il y a une femme qui a fait l'homor qui a fait l'homor. Donc, on accélère le pas, on accélère le pas, on accélère le pas, ou, subhanallah, ils ont installé un long rectangle, coure l'homor, au-dessus de votre tête. Ya Chabab, la même, ya les soeurs, la même règle, neufs le pas, les femmes, elles, marchent. Il y a un tawaf, il y a un chouah qui araf déjà l'homor, quelqu'un qui connaît déjà l'homor, d'ailleurs, il y a un tawaf, et lui, il veut accélérer les trois pas, et il termine l'homor avant elle, c'est-à-dire qu'il tawaf avant elle, elle, il attend. La même chose, il fait, il s'affa une maroua, il va arriver à la maroua, puis il attend sa femme, puisqu'il n'y a pas faiblement à la maroua. Après, il y a une question, il y a l'homor, il y a un tawaf. J'allais, vous savez, il y a un tawaf. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont le chouah, les soeurs qui ont l'homor, mais comment tout ça. Après, il y a un tawaf sur l'homor, il y a un tawaf. Ben, ben j'ai un tawaf. Tu m'attends un peu Quand vous voyez maintenant qu'on parle ça apparaît un peu ça fait qu'il s'apparaît tous les choses ou quand tu n'es pas en train de se sentir ou qu'un homme qui est en train de se sentir ou qu'il s'est en train de se sentir Donc, il y a toujours Dès qu'on a fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait Donc, il n'y a pas de dégâts il y a un autre il y a un autre Il y a un autre Et il y a un autre ça c'est pendant le pèlerinage quand on était là pendant les vacances il n'y a pas de place c'est même pas courir ça c'est en général les lumières comme je dis on les voit c'est les trois fois les mêmes avocations chaque fois qu'on fait film comme l'ouard de doua à qu'elle est à l'auquel que l'on doit au niveau d'un côté de marat ou neuf c'est le cas d'y a a dit je pourrais on va reprendre la route un tout full à la note on va voir les signes verts michaud brahman il n'est pas ta nation peut on accélère le pas si on sait pas ce qu'elle l'épouse cadavre problème on reste avec le groupe d'accord il a que mena chante savent dès qu'on termine le septième trajet j'ai déjà vu la crise c'est pas obligatoire il n'a pas l'ulama mais qu'il croche bas le koutou bien c'est un savent il ne cite pas mais j'ai vu la radio à nous qu'ils font l'enna qu'un qui comme le chante savent quand il terminait le septième donc trajet il re salué donc c'est moi là mais ce n'est pas obligatoire donc chabab ou l'achawatt on commence safa donc un d'accord 1 2 3 4 5 6 puis moi le septième là celui qui se retrouve le 7 à safa il ya un problème c'est-à-dire il manque un trajet ça fait la part dans l'on va le groupe est parti mais deux choses tu remarques dans tes calculs n'a pas vous calculer sur moi comme si vous repartez du trajet que vous venez de faire d'accord là dans les coups mais aussi non calme d'offre safa au champ de savent qui souhaite qu'il fait le maro c'est bon c'est ce qui se passe une fois qu'on a terminé soit dans les coups mais c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe une fois qu'on a terminé soit le rassou s'il m'a déjà 3 morts à l'amnasse qui a l'amnasse qui a l'amnasse qui a l'amnasse soit on diminue le maquis sur le chat ou l'achawatt c'est un exemple que je donne moi je suis prof dans les écoles je suis dans les écoles secondaires dans le cours de religion ça déjà avec la barbe aïda et quand tu rentres dans la salle des profs combien ils regardent comme ça je sais très bien que si je vais l'humra je reviens crâne rasé c'est une main non c'est écoute pourquoi je dis ça chacun d'entre vous il a son petit problème dans son travail amma si tu n'as pas de problème en vérité ne perds pas cette sunnah amma si tu sais que tu vas risquer de nouveau des questions vous savez que nous vous savez que dans l'enseignement maintenant il y a des circulaires qui demandent même c'est comme si s'ils voient des changements dans la tête imaginez et on doit même si c'est sur les élèves un jeune il arrive en sixième ils commencent à laisser là ils sont en droit d'aller demander ils disent tiens celui-là ce bizarre il a changé tu vois ça va loin pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous dis ça je suis un homme qui est un homme qui doit être débrouillé je suis un homme qui doit être débrouillé tu es un homme qui doit être débrouillé tu es un homme qui doit être élevé et toi tu as peur de... non ça n'a rien à voir chacun connaît sa vie tout le monde qui doit être débrouillé deuxième bonjour les soeurs les gens qui viennent d'Europe ils ne le font en général pas quand vous terminez dans le mariage il n'y a pas comme ça devant les gens il y a des soeurs qui prennent un ciseau puis ils sortent leurs cheveux puis ils coupent là vous allez voir rappelez-vous ce que je dis maintenant vous ne vous voyez pas dans le mariage vous ne vous voyez pas les soeurs c'est le cas qui est le cas après le malade il y a encore parce que ça se dit comme ça mais quelqu'un qui fait le malade il n'y a pas de malade il n'y a pas de malade après le mariage il y en a qui arrivent à la mariage devant tout le monde ils commencent ils se passent les ciseaux et puis tu vois des femmes ils sortent leurs cheveux ils coupent ils font là on sait très bien on sort à notre aise et puis dans la tour ça côté gauche il y a une descente la tour quand tu regardes la tour à gauche tu vois et encore quand vous terminez le malade il y a plein de khaddamas qui viennent des coiffeurs ils viennent déjà te dire agis suis-moi viens avec nous vous allez avec eux ou bien si le groupe va aller ensemble et là en général ils demandent 10, 15 ou 20 riel ça dépend si tu veux ciseaux machine et quand vous allez descendre vous allez trouver en bas 200 coiffeurs ils les ont tous mis en bas avant ils étaient ils étaient ils étaient en bas les soeurs où vous n'avez pas de soucis tranquille quand vous rentrez à l'hôtel sur vos cheveux il y a des jeunes qui prennent avec eux une tondeuse dans la chambre tranquille bah oui il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire hein donc le principal c'est qu'il faut vous allez suivre quelqu'un qui va vous dire non on va juste enlever quelques poils ici dans le coin dans le marwah il n'y a pas de soucis il faut pas il faut pas ça va c'est qu'il faut il faut il faut reposer vous comme ça vous avez l'occasion pendant la semaine d'être à vos treize c'est qu'il faut j'y a une autre c'est qu'il faut c'est qu'il faut que j'y a de du coup il y a une personne qui apporte Cheikh l'Albani Il dit qu'un élève a fait deux Umrah, il te dit que les sahabas ne faisaient pas des allers-retours pour aller faire l'Umrah. Les autres choses comme Cheikh Bin Baz dans son Montaqa, dans le domaine de l'Umrah, Il dit que tu as le droit de refaire mais sans exagération. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 5 ou 4 ou 4. Donc il doit y aller. Ce n'est pas connu dans le sunnah du Prophète de faire comme ça 36 allers-retours. Donc je suis un étudiant. Je suis un étudiant. Il a fait votre Umrah. Puis vous avez ajouté une. Et je n'ose pas aller plus loin. Je ne suis qu'un élève, je ne suis pas moufti. J'ose pas aller plus loin. Parce que quand on voit les textes, Cheikh Al-Bani Jazawd là, il n'est pas n'importe qui. Ou le Mashaïk Akhrin, même si il n'est pas n'importe qui. Mais les gens qui viennent dans le Mashaïk, dans le Mashaïk, dans le Mashaïk, dans le Mashaïk, vers l'Omur, ils restent dans un juste milieu. Ils sont en train de dire qu'on n'exagère pas. Même ceux qui disent oui, on peut faire. Ils ne disent pas d'exagération. D'accord, ami ? Donc à ce moment-là, dans le Mashaïk, il y a quatre roches, il y a quatre bières à Ali. Imaginez Aïcha, comme il l'appelle. Et puis ils reviennent. Ou il y a des qadiahs, ou il y a des khilafs. Il y a des ulama. Mais dans tous les cas, ils permettent d'aller la refaire. Donc ça, il y a des gens qui travaillent maintenant sur le Mashaïk. Une question. C'est une question, d'un moment donné. Je vais vous donner un moment. Il y a des questions. 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 Il se peut qu'un d'entre vous, par exemple, j'allais faire le Humra pour le Walid Allah Rahmah. J'allais dire que je ne vais pas faire le Humra pour moi. On a fait le direct. Quand on a vu le cours au tout début, quand tu fais la Talbiah, tu dis donc la Baika, la Baika Allah Rahmah, et tu cites pour qui tu veux la faire. Les Walidah, les Abiy, les Foulain. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions. Il y a des questions. Une caméra. Il y a des questions. 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 Je sais. Donc, si tu fais la première, si tu fais la première, la première, la première, la deuxième, si tu fais la deuxième, par exemple, pour ton père, ta mère ou quelqu'un, à ce moment-là, tu fais la même chose. Tu reviens bien. Et puis, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Tu cofais les autres, par exemple, à l'âge, par exemple, sa famille, ou alors le père. Tu as l'adげt à l'âge, vous avez raison pour l'âge, vous avez raison pour l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge. Mais il ne t'a dit rien pour l'âge, c'est l'âge. C'est quoi tu as l'âge ? A quoi tu dis-tu ? Dis-tu que tu es que tu es que tu es a la parole ? Oui, tu es un homme et tu es n'a pas de problème. Et si tu es une femme, tu es qu'il n'a pas de problème avec tes n'a pas de problème. Tu n'as pas de problème pour toi. Tu n'as pas de problème pour te remercier de tes n'as pas de problème. J'ai vu l'Allem ! J'ai vu l'Allem ! Et il n'a pas de problème pour toi. Bien, tu n'as pas de problème pour toi. La philosophie est de 100 000 salat dans l'Empereur. Dans l'Union, il y a quoi ? J'ai eu des membres de la première. Quelle est la première ? 1 10 000 1 ou 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vous allez voir Yonès, j'ai fait un casque C'est bien Je vous remercie 100 000 prières D'après les étudiants Que ce soit même Ne negligez pas cela Et ça, je vous remercie Donc, il y a que le mérite, c'est à l'aise Ainsi, nous avons remercie Nous avons remercie Et nous devons marcher Nous allons terminer La Medina Ca prend quelques minutes Nous On ne part pas avec l'intention De visiter la tombe Parce que nous Quand on part Vers des mosquées On va vers Beytullah Mais Dans la mosquée Deux actions On a deux choses qu'il ne faut pas négliger D'accord ? Juste l'humour Tout à l'heure Quand vous allez arriver Donc C'est ici qui est enterré Pour ceux qui n'ont jamais été Il est déjà Il y a un décalage Il y a un décalage Et donc En général Il faut dire que Subhanallah Quand vous allez sortir de l'hôtel Vous aurez facile Arriver directement à Beb Beb Salam Pour faire donc là La ziara Pour vous rentrer Les femmes Elles ont un horaire bien spécifique Où elles devront passer L'hôtel par rapport à Rappelle moi Il est de ce côté Il y a qu'on sort directement sur Maqba Sur le On est presque on y est Voilà Il n'y a qu'un Nous on est de ce côté-là Nous ? En fait on est à l'opposé de la Coupole Verte Ça veut dire que nous on est Dans le sens de la Qibla C'est-à-dire ici il y a Al-Baqir Donc nous il y a Al-Baqir Il est là Quand on sort il y a Al-Baqir Il est ici Al-Baqir Al-Baqir Et que vous sortez Vous avez direct Le cimetière de Médine Al-Baqir Nous l'hôtel il est où Par rapport au carré de la mosquée ? Il est à l'opposé de la Coupole Oui exactement Il y a Al-Baqir Donc ça veut dire quoi ? Il est très souvent dans des hôtels Un peu à gauche à droite Donc ça veut dire quoi ? Le masjid Il y a des entrées partout Il y a des entrées partout Ce qui est bien C'est que des fois Quand vous rentrez là Vous n'êtes pas obligé De faire tout le tour Pour rentrer là Il y a des entrées partout 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 Et puis Les frères Les soeurs Vous avez un passage Avec des heures bien définies De l'autre côté ici Qui va venir Quoi ? Il n'y a pas l'axe. 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 Pourquoi je vous dis ça ? La visite pour prier, écoutez bien. Donc la visite, elle est simple. Je vais vous montrer. Ça, il n'y a pas de fil. Tu rentres. Tu avances jusqu'à ce que tu vas arriver devant les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam 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 alayhi wa sallam. En marchant, vous allez voir les hommes à votre gauche. Sur le chemin, vous allez voir les hommes à votre gauche. Vous allez voir les hommes à votre gauche. Des bâches. Puis tu as 50 personnes. Puis tu as un bâche. 50 personnes. Puis tu as un bâche. Ça, c'est un nouveau système qu'ils ont mis depuis deux ans. Il n'y a plus comme avant. Pourquoi faire ? Ça, c'est pour la prière. C'est ça les deux choses. On a les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam 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 alayhi wa sallam. C'est dans Rawda. D'accord ? Rawda, c'est entre, comme a dit le Président, c'est entre le minbar et son appartement. Le tapis, il est vert. La couleur, elle est différente. On prie là deux. C'est comme un jardin du paradis. Donc, dès que la montagne est là, elle se trouve, subhanallah, en faisant la file ici. Donc ça, c'est la rangée. Vous voyez les deux. 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 parce qu'il y a les policiers qui brouillent, ils les font sauter. Les policiers marchent sur les gens, c'est incroyable. Donc il est à votre aise, même si vous voyez que ça court, avancer, avancer, mais ça prend du temps. Des fois il te faut une heure pour arriver à Rauda, des fois deux heures, des fois une demi-heure, ça dépend. Chez les femmes la même chose, dès qu'elles ouvrent l'heure pour les femmes, « La honte, la la honte, la 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 honte, la 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 choumou, la la rejallan sa. » Donc vous êtes à votre aise. Quand vous savez que vous allez pour prier, vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise, ne pas vous battre rien du tout. Est-ce que c'est une obligation ? Non, non, c'est plus du âgé en plus, c'est tout. Un homme est à l'aise, il 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 est à l'aise. Je vais souvent, combien de fois il faut prier à Rauda ? Une fois m'envoyer une pêche ici, une fois m'envoyer là, je suis asthmatique. Je suis fort asthmatique, je ne peux pas. Des fois, je viens avec les békis, la police me voit, c'est rare. Une fois, ils m'ont dit « Viens, sallez, yallah, dégage ! » Des fois, après, je me dis « Est-ce que je peux ? » Ça veut dire qu'il a déjà eu des arnaqueurs qui sont venus avec des fausses békis. Je ne sais pas. Tu dis la ba'ad. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est à l'aise, il est à l'aise, il est à l'aise. Ça va ? Donc, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, il y a le ba'ad. Il est là, vous voyez. Ça, c'est le ba'ad. Cimetière de Médine. Il laisse que les hommes rentrer, les braïsures. Il y a un petit peu d'une sahaba, l'aise de l'aise de l'aise. Et puis, il y a l'hôtel. Et comme je vous l'ai dit, il y a quatre roules, quatre roules. Il y a des fois, ça fait des chemins. C'est très facile. C'est tout. On a fini, Inchallah, cinq minutes. Et puis, ce que j'avais prévu, 18 heures. Ça, on a expliqué. Chabab, un salat. Toi, t'es des mille... On a remonté le casque. C'est Younes. Non, mais voilà, mille prières. Cent mille, donc, à la Mecque. Ça, on a expliqué. Le hadith Jabir, l'aidera, Oahu, Ahmed, ibn Maja. Comme vous le savez, par rapport, donc, à, justement, l'importance des prières. Tout ça, pour dire, l'arga'alikoum, l'hammuz jurdialkoum, illa l'imred. Ça arrive. Je ne sais pas qui est malade, il n'a pas le choix. Les savants, ils ont divergé pour la prière à l'intérieur du périmètre. Par exemple, Cheikh Chalqit et Hafidawullah, al-ahsab salaf al-Madinah, Nass, Nass, ibn Hadith, qui dit qu'il y a un masjid, il y a un masjid qui dit qu'il y a un masjid. Il y a un masjid qui dit qu'il y a un masjid. Il y a un masjid qui dit qu'il y a un masjid. Il n'y a pas mille prières. D'autres qui disent que c'est le périmètre sacré. Il y a des savants qui disent que la règle est différente entre la Mecque et Médine. Il y a des savants qui disent qu'il y a un masjid. Il y a des savants qui disent que dans le périmètre, tu as 100 000 prières. C'est pour ça que certains ont prié à l'hôtel, Kadha, y a un masjid qui dit qu'il y a un masjid qui dit qu'il y a un masjid. Il dit que ça peut être un masjid qui dit qu'il y a un masjid qui dit que comment des gens peuvent mettre l'argent, investir, venir jusque là pour prier dans la chambre. vous allez le voir de vos yeux chambre restaurant la chambre pourquoi ? là tu le vois pris dans la petite salle de l'hôtel si tu es malade c'est normal ceux qui ont des maladies comme nous le matin tu es soudé quand tu es à l'arthrose et d'autres maladies mais des fois tu es à l'arthrose et tu les trouves pris dans la salle de l'hôtel ça ne se fait pas sors, va à la mosquée si tu es malade j'ai vu un frère tout à l'heure mosquine boiter avec sa jambe ça c'est tout à fait normal que s'il doit faire tous les allers-retours l'ascenseur sa jambe elle est éclatée il m'arrête d'accord donc il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit beaucoup voudraient aller et ils ne savent pas aller des frères et sœursrav quelqu'un qui a dit undertake de vendre 24 jours de congés dans leur mosquée juste après某 Il y en a qui voudraient aller mais ils ont 24 jours de congé et ils les laissent pour voir leurs parents au pays et vous, vous avez ce bien fait de pouvoir y aller. La même chose. La même chose. Le masjid, le haram, l'invocation, le pied droit. D'accord ? La même chose. Tu as le masjid al-Madin, le masjid al-Rasou, sallallahu alayhi wa sallam, ou le pied droit pour te doa dire avec vous. J'vous de la rekaat, salli, kal'a da tachiyat al-Majid. Ou Anna, rekaatali l'abritit salli ha mu ba charatan les deux rekaat que tu vas faire de tachiyat al-Majid. Tu peux aller donc directement à l'arraudah et faire donc les deux rekaat. des fois il y en a qui font les deux et deux, ça veut dire ils font Tahiyyatul Masjid, puis ils font deux, comme il est cité dans le Hadith dans l'espace compris entre ma demeure et mon espace, il y a l'un des jardins du paradis c'est-à-dire le minbar ou le minbar c'est-à-dire le minbar ou l'appartement c'est-à-dire que le minbar ou l'appartement c'est-à-dire que le minbar est un peu plus élevé mais il y a un peu plus élevé c'est-à-dire que le minbar est un peu plus élevé donc on a vu cette année, ils ont changé avant, le minbar qui était du prophète, il n'était pas utilisé c'est-à-dire qu'il a dit le minbar donc on avance, on arrive devant avant le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui s'ilmait, salam alayka ya Rasul Allah wa rahmatullahi wa barakatuh et comme a dit Abu Hurara toute les fois que quelqu'un donc musal et comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam tout le monde qui s'ilmait, il y a un seul qui réjala le roi de lui sallallahu alayhi wa sallam et qui roudt salam comme le rapportait donc Abu Dawud dans le Hadith Hassan qui n'a pas d'adrighé l'abraham d'admidi mais il n'a pas d'adrighé mais il n'a pas d'adrighé on n'invoque jamais vers la tombe on se retrouve vers la quibla mais ça n'a rien à voir avec la tombe c'est-à-dire qu'il n'a pas d'adrighé après la même chose il dit Muslou donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et la même chose en face de Omar d'accord tout ça on a dit mais ça c'est des répétitions c'est juste pour dire que il y a des fois des avis il dit il dit il dit il dit c'est bon aussi voilà ça c'est en général de cette manière que c'est disposer l'un à côté de l'autre il dit il dit les femmes elles ont une visite mais elles sont derrière elles ont un autre système il est juste derrière l'appartement voilà après j'ai dit ça reste un avis il dit il dit il dit on va au monde on rend aussi visite à ceux qui sont décédés là comme Hamza une chose que je n'aimais pas trop c'est qu'on arrive tous là t'as plein de groupes qui parlent il fait chaud moi j'ai dit cette année il dit mercredi il dit le jour il dit 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 le mont il dit 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 Tu la retrouves aussi dans la citadelle du musulman et je vais voir avec Soufiane qu'il y a des dépliants parce qu'il y a des dépliants avec des délais en phonétique et tout et puis la mosquée Quba C'est ce qu'on fait en général. On demande aux gens, frères et sœurs, les chouettes sont dans le sac, celui qui se purifie dans sa maison puis se vend à la mosquée de Quba il a la récompense d'une humra donc tu fais tes émissions à l'hôtel, tu arrives, tu fais deux recettes quand tu fais une humra, tu es là, 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 c'est une hummure avec l'Allah apportée par l'Imam Ahmed Donc la même chose, La Quba a expliqué en syrah Comment est-ce que la Quba existe ? Ceux qui connaissent, ce sont une colonne, vous n'êtes pas obligés de venir mais comme on l'a dit, c'est un peu le programme qu'on fait d'habitude Nous sommes là, nous sommes là, il y a un autre question Donc on sait qu'il y a plus de temps à donner, mais on essaye, comme vous l'avez remarqué, c'est pour ça que vous comprenez, une fois que j'ai dit au début que j'essaye de résumer ce que vous avez le plus besoin. Alors, je vais vous embêter maintenant. Toi, le frère Aksh. Celui-là, on a dit qu'on arrive à la Mecque. On commence par, dès que tu arrives à la mosquée, tu vas rentrer, tu sais quoi ? Quel pied ? Non, 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 la mosquée d'abord, pieds, pieds droits, qu'on invoque. Est-ce qu'il y a ta hiyat al-Masjid ? Non. Ils ont dit non, ils ont dit c'est avec Tawaf qu'on va les saluer. Donc, tu arrives, tu vas vers où ? Vers la Kaaba. Les gens qui ont mis le doigt, ça fait qu'on va vers la Kaaba. Quel côté on va ? Quel coin ? Où il y a là ? La Kaaba. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on tourne ? C'est juste, y'aq ? Et puis, on arrive. Et si on sait, soit de s'allumer, soit de pas. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Entre lui et le Hajan al-Masjid ? Entre lui et le Hajan al-Masjid ? Entre lui et le Hajan al-Masjid ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là ? On prie combien de la Kaaba ? Deux de la Kaaba. Quelle surat ? Après, si on a la possibilité de ? Deux de la Kaaba, on invoque, puis on va vers ? S'arri. 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 Dès qu'on monte S'arri, il y a quelque chose qu'on dit qu'une fois ou pas ? Ah, on voit qu'il y a S'arri et le Hajan al-Masjid, donc vers cette suratul Baqara. Celui-là, on doit le redire à chaque endroit ou bien qu'une fois ? Ah, bravo, on l'avait dit une fois. Après, on a les dou'as. On invoque vers quel côté quand on est sur Saffa ? Toujours vers là, Kibla. Et combien de fois il fallait avec le paquet d'allocations ? Trois fois. Et entre chaque fois, on est ? On invoque. Et on se dirige vers ? Al-Masjid. Qu'est-ce qu'il y avait entre Saffa et Al-Masjid ? Ah, qu'est-ce qu'on fait à ces lumières ? On accélère, s'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, on marche, on attend la famille. S'arri, on arrive à Al-Masjid. Qu'est-ce qu'on doit refaire, les ? Les trois invocations, chaque fois entrecoupées. D'accord ? Avec vos invocations à vous. S'arri ? Donc on commence Saffa, Marwa. Donc combien de fois on doit faire tout ça ? Sept fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On termine, on a dit qu'on peut saluer, comme quand on a fait Maqam Ibrahim, vous vous rappelez, on a dit qu'on peut saluer la Kaaba. Et quand on termine le Saïd, on peut re-saluer la Kaaba. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On va se couper les cheveux. On coupe les cheveux. On va se couper les cheveux. On va se couper les cheveux. S'il n'a pas de truc. Tu as « Je ne voudrais pas diminuer mes cheveux maintenant, et tu vas chez tes cousins, est-ce qu'il y a un souci d'aller ? Qu'est-ce qu'on a donné ? Attendez, 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 attendez. Mes cousins sont à l'autre hôtel, tu vas chez tes cousins, donc, quand tu vas à l'autre hôphe et à l'autre hôphe et à l'autre hôphe, pendant qu'il suive le visage, tu restes en étant fatigué, tu sors de la famille et tu fais le bal, tu fais un alignement de ce que tu n'as pas fini. Il est à l'autre hôphe, tu n'as pas fini, tu n'as pas fini. Non, tu as fini, tu n'as pas fini, c'est pas fini. Ça fait que ça se met dans le vieux temps ou heureux. Vous faites ça, c'est un peu plus tard. Vous pouvez retourner dans le vieux temps, d'oubouft un roi à l'achmetre, Avec le bonheur demlouer, vous voyez cela, c'est un peu plus d'amour. C'est un peu plus de confiance et plus d'amnée, c'est difficile que les pluss de lance à l'argent duupa de vous d'avoir une traite de la ville. C'est une bonne chose. vous êtes sûrs les soeurs ? rien ? vous êtes sûrs les soeurs ? ne soyez pas gênés si jamais par exemple pendant que tu fais de tawaf tu voudrais un peu écouter le quran mais les savants te disent très souvent dans les fatawaf ils ne disent pas que c'est interdit mais ils te disent derrière parce que vous savez très bien que dans le domaine du Dekr ou bien dans le domaine même des bonnes actions l'aimel salih, l'aimel salih, l'aimel ah c'est le haja et l'aimel c'est le fond oui c'est bien c'est bien il y a des sardos il y a des sardos mais il y a des maquintes mais le problème c'est quoi ? quand il dit de se faire aider par des programmes c'est que des fois des programmes ils te disent premier tour tu dois dire ça 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 deuxième tour tu dois dire ça il y a des maquillages on oublie les programmes c'est juste sur l'enregistre des doigts aucun problème aucun problème tant que tu n'as pas en tête que c'est pour tel endroit c'est pour ceci ça il n'y a aucun problème impeccable ça va ? oui frère est-ce qu'on peut faire l'intention sur l'un et pour les parents en un non c'est une intention une remor par personne ça c'est juste pour les shampoings il y en a deux en un ça c'est juste pour les shampoings il y en a deux en un ça c'est juste pour les shampoings il y en a deux en un dans une c'est bon ? il y en a deux en un oui ? est-ce que ça doit être avec votre argent aussi ? là ça peut être avec votre argent aussi oui aucun souci le principal comme on dit toujours il faut d'abord avoir fait sa roma comme pour le hadith quelqu'un qui vient et fait le hadith pour quelqu'un il faut d'abord l'avoir fait pour pour toi vous pouvez le faire avec l'argent de n'importe qui pas nécessairement quelqu'un a le droit d'offrir un simple exemple prenez le cas de l'Arabie Saoudite chaque année il y a des masher qui offrent des hajj pour 500, 600, 700 pèlerins c'est pas le cas pour moi non c'est pas le cas pour moi il y a un groupe qui est parti aujourd'hui que ça a été payé par une institution musulmane il n'y a pas de problème et comme d'habitude on respecte les avis de certains mais la vie de mon enfant il n'y a pas de souci il faut comprendre des fois certains savants aussi c'est que dans le domaine il y a une différence des fois que c'est quelqu'un qui a accompagné qu'est-ce qu'on peut faire par un des millions qui n'entend auprès d'Allah C'est d'après l'effort qu'il a été fait. Il faut que l'on soit à l'âge, il faut que l'on soit à l'âge. Il faut que l'on soit à l'âge. Il faut que l'on soit à l'âge. Oui ? Pour faire l'endroit pour quelqu'un de votre famille, le lendemain par exemple, à partir de quel endroit tu dois retourner ? Là-bas c'est Abir Ali, c'est Majid Akisha. Vous avez des taxis qui vous prennent. Moi, ça reste mon avis. La sœur elle doit être accompagnée. Prends quelqu'un, vous allez là puis après vous faites votre deuxième homage. C'est cet endroit-là. Il n'y a pas, comme on l'entend, c'est un des amis, tu dois retourner à Medir, ça j'ai expliqué tout à l'heure. Tu vas à ce endroit-là et tu vas à ce endroit-là et tu vas à ce endroit-là. Oui, il n'y a pas de souci. Tu vas à ce endroit-là. Il n'y a pas de souci. Quand on vient de me dire, tu es à vous de se toucher. C'est faire une douche pour le faire nature ? C'est juste se réunir ? Quand on dit une douche, tu te l'as. C'est-à-dire que les savants, subhanallah, ils te disent, tu vas vers qui ? Vers Allah, subhanallah. Et tu vas justement avec un tissu qui va être ton linceul. Il n'y a pas de souci. 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 C'est ton linceul. C'est pour ça qu'une personne, il part purifié. Il part de manière purifiée. Donc tu te laves même si tu dois, je t'en ai un simple exemple. même si tu dois juste verser de l'eau, tu t'es lavé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais les savants, subhanallah, regardez, chez certains machaïr, en juriste prudence, ils partent de la base la plus minime qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'un homme, c'est-à-dire qu'un homme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on met à ce moment-là, on entend le petit débat de la détente. Comme pour les armes, on met à ce moment-là, on met à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Mais tu te dis que tu es un homme comme un homme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d' transsocie. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'advers. on ouvre directement des règles qui dirait que cet homme-là elle est à côté de la place et ce n'est pas le cas mais qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure rappelle-toi j'ai dit si on veut j'ai dit si on veut il part de France en plus il vient nous passer la bêtise aujourd'hui tu viens nous embêter le cap démoniaire et tout je vous le dis maintenant comment faire ton amie il y a ces fausses là non qu'est-ce qu'on a dit pour la mec qui se rappelle c'était même écrit là ce côté c'était écrit quoi si tu veux il abrite tu t'es lavé à midi c'est tout pourquoi on le dit parce que dans l'ulama ils pensent que c'est interdit qu'il se lave non tu as le droit de te laver il y a des fausses là mais qu'il menait qu'il m'a dit ça c'est ça qu'on va comprendre il peut même le changer si c'est déchiré ça ou ceci ou cela tu peux même le changer donc le fait de mettre l'ihra ça ne veut pas dire qu'il t'est interdit de te laver même les femmes la même chose se resablier tu niques avec elle arrive à la mec elle aura envie de se rafraîchir pour redonner un peu de la chapeau-corps l'homme aussi redonner un petit peu de se booster un peu aucun souci la règle est là justement pour dire ne crois pas que dès que tu es en état de sacralisation l'interdiction de se laver là tu as le droit la preuve tu peux faire même deux jours après s'il faut si tu n'es pas bien tu ne te sens pas bien trop de gens tu es en état de sacralisation tu es dans les règles jusqu'à ce que tu termines comme on l'a dit à l'un ici voilà c'est le nom là les deux quelqu'un a une question oui je ne sais pas si on a dit tout à l'heure mais quand on fait la kawaf est-ce qu'on peut y arriver ces chaussures vous avez raison lorsqu'on tout ce qui est pawaf ou le sarg libre et khalif il faut aussi battre celui-là qui veut garder à ses pieds les chaussures il a le droit moi ah oui moi je le fais avec ça parce que des fois on n'a pas la santé on n'a pas des fois la possibilité de faire et dans la soudna vous savez très bien les chaussures dans une mosquée nous c'est en bédic parce qu'il y a des tapis à notre rassou c'est quelque chose de tout à fait normal c'est pas un souci d'accord mais donc si quelqu'un veut faire le pawaf le sarg avec ses sandales c'est tout à fait c'est tout à fait du coup tiens c'est un souci la grosse la grosse on n'a pas tu je t'en ai pas tu tu es si tu as une si tu es est malu si tu as l'as qui qu'a fait laquelle les gars tu as l'as tu as l'as l'as tu as 그래 là c'est vous C'est un bon rappel, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel. C'est un bon rappel. C'est un testament. Comme si vous l'avez fait, c'est un testament. C'est un peu défi. C'est un peu défi. J'avais compris. C'est un peu défi. C'est un peu défi. Si on a des dettes, si on a cadet, c'est pas que l'argent. C'est aussi laissé à ces enfants. C'est un peu défi. Voici à ces enfants. C'est un peu défi. C'est un peu défi. C'est un peu défi. Il nous rappelera. Le spirituel va dire maintenant, ça va bien être margillé. On remane. C'est un voyage spécial.